Et nous sommes de retour voilà nouveau match mais toujours même groupe dans ces nationoirs on est quand même sur la dernière partie de Serum of Sixteen samedi dimanche on est sur les quart de finale on déterminera qui sera à la PAX le dimanche 22 et bah on attend... Turquette Nadeau Turquette Nadeau possiblement... Turquette Nadeau pardon j'arrête pas de l'appeler Nadeau Ouais Nadeau t'as envie que ça soit la tornade tu vois de dinde C'est ça ! Alors bien sûr vous pouvez voter dans le chat D.E.U pour l'Allemagne ou S.W.E pour la suelle évidemment dans n'importe quel chat qui suit cet événement Et bien sûr n'hésitez pas à être un petit peu sur H.T.E.C.H.A. Non moi j'aime bien tu vois on dirait... Tu le vois bien là ? J'en oublie les couleurs presque Ouais le noir et le gauche jaune Ce qui est con c'est ici c'est le skill côté allemand et il est présent C'est ça ! Première affiche d'équipe ici l'Allemagne TLO évidemment capitaine Hero Marine et Showtime Hero Marine qui est à plein temps sur le jeu depuis il y a un an et demi mais il avait dit s'aligner plus en tant que streamer d'où le fait qu'il fait les compétitions mais il n'a pas pour but d'être forcément le champion de l'Allemagne Il y aurait un joueur qui déteste voyager surtout Ah ouais tu penses ? T'as déjà vu Hero Marine dans un événement tout loin de l'Allemagne ? Bah il était à Pyeongchang quand même Ouais mais un peu spécial pour le coup événement GO qualifié par le qualifier italien bien sûr C'est pour ça que j'étais en train de me faire cette remarque là A la place de Ruin Blaster un petit Hero Marine ça aurait peut-être été cool Pour l'équipe italienne J'ai envie de dire quand tu vois que la meilleure perf de l'Allemagne c'est un top 4 c'est tellement décevant Ah bon ? Bah il y a une line-up qui a de la gueule depuis un moment quand même C'était qui avant ? Bah c'était les 3 mêmes mais t'avais un TLO Jota il est pas là depuis 5 ans Euh... Non mais ça fait bien 3-4 ans qu'il est là C'était quoi la première équipe allemande ? Bonne question Bah... Liquid Cielo Que t'avais avant Hero Marine ? 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 Oui sur les premières je pense un pari obligatoire Si si il a 5 sélections Ah ouais ? Ah pardon j'ai pas fait gaffe Marqué sur l'affiche Coca J'ai... ouais... Oh ça va... En tout cas on va voir l'affiche de la Suède Cette équipe qui a... Enfin historiquement la Suède ça fait toujours partie de ces pays les plus redoutables en fait d'Europe Ces dernières années c'était un petit peu moins le cas voilà Les départs de Naniwa entre autres ont fait du tort à cette nation Mais là on a 3 gros joueurs qui sont tous passés en corée s'entraîner Je trouve quand même qu'il y a un défaut La photo de Zantster voilà aurait du être pris de profil qu'on comprenne bien son surnom de Giraffe Boy Là ça met pas assez en valeur son télescope intégré En fait ce qui est bien c'est que Sortoff il est Omega Badass Ah ouais Namsar c'est le good guy Et Zantster c'est le viking mec hein En vrai c'est le viking sans les poils Ah ouais En vrai c'est le viking de la team Enfin c'est l'imberbe de la team viking tu vois genre Genre les mecs qui partent à la conquête de Paris Il y en a un imberbe sur le bateau et c'est lui tu vois Ouais c'est Floquy quoi C'est le Floquy du pauvre Mais il est quand même extrêmement vénère tu vois Mais par contre Sortoff Ah ouais 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 A mon avis il montre cette photo et sur Tinder il péchoa pas Mais le mieux c'est les photos qu'il avait fait pour LGSL Non Sortoff qui est devenu super badass surtout quand tu Quand tu revois les vieilles photos de Sortoff Bah la barbe lui a fait du bien même si la voilà plus au team Canada presque Ouais Un peu surtout avec une chemise à carreaux Mais qui est le meilleur joueur de cette équipe ici on voit Bah voilà la suite le problème c'est que Nation Wars est arrivé un peu trop tard Pour l'orage d'or sur Starcraft 2 qui était plus au tout début du jeu Avec des Sase, des Jinro, des Naniwa Même si je pense que voir Naniwa dans ton équipe de Nation Wars tu préfères perdre que le supporter en LAN Oh oui parce que des fois ça quitte le plateau J'en ai marre J'en ai marre J'en ai marre Y'a pas 25 minutes de délai Je me suis fait Je me suis fait escouter mon proxy C'était face à Polt Naniwa Ah ouais il avait fait ça Prédiction 4-2 4-3 Au moins consensus commun L'Allemagne pour nous l'emporte Bah du coup d'où pourrait venir la surprise côté Suède Sortoff peut-être le meilleur joueur peut-être de la zerguerie Qu'est-ce qui pourrait être le facteur déterminant pour que la Suède peut-être crée l'upset là-dedans ? Je dirais qu'on est plus... De la chance De la chance Ça peut être ça sur les Builders Nord Ça peut être des joueurs R qui sortent les BO et qui arrivent à avouer les gens Non mais du All-in qui passe quoi Ouais là je pense que l'élément X c'est un peu le niveau de Zancer Parce que Zancer des fois il se motive et tout d'un coup il joue très très bien Starcraft Bon des fois il se motive moins il est un peu plus mauvais Mais si on a la bonne version de Zancer il est capable d'upset n'importe qui Bah après le problème c'est que globalement il va falloir upset 3 fois À part Yellow qui va se faire... Zancer mec je le mettais au tout début un peu sur le même niveau qu'Elazer Ils sont un peu arrivés à peu près en même temps tu vois c'était les deux jeunes poussers solides etc Et puis bon il y en a un qui est monté plus que l'autre quoi Oui c'est ça Il y en a un qui a plus appuyé sur le bouton ladder que l'autre qui a été plus sérieux Mais Zancer il y a du gros potentiel aussi et tu l'as dit dès qu'ils se trahirnent un petit peu Alors j'ai une question, Sortoff il est où en ce moment ? Il est en Corée Bah oui il s'est qualifié donc il n'a pas bougé Donc tu l'as expliqué, grosse problématique en fait pour les qualifiers européens Bah voilà pour Austin Non mais c'est bien, c'est bien pour nos petits Frenchies Pour lundi, mardi C'est ça parce que lundi, mardi il y a qualification pour Austin, les open brackets Les playoffs seront samedi et dimanche Mais ça veut dire que tous nos joueurs français qui à chaque fois tryhardent ce genre de qualifiers Et puis se démerdent pas trop mal On aura peut-être des chances supplémentaires Quasiment à chaque fois en fait tu vois En fait Stéphano il s'est qualifié à chaque fois dans le top 16 Et à chaque fois on lui a donné un Serral ou un Amshar Le problème c'est qu'ensuite t'as des seed avec tes points WSS Voilà Et tant que t'en grades pas au moins une fois Bah en fait tu restes sans seed à te taper des top seed Donc toi tu fais part en fait ta petite perf Tu te fais banane En tout cas l'interview est prête C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti la police je suis désolé, n'aurait pas de huijer C'est un peu d'ario je suis déjà perdue le jeu je suis déjà déjà en train de me faire je ne me souviens pas je dois attendre 13-12 maintenant ou quoi est-ce qu'on ? tu ne sais pas où tu vas ? je vais aller en tirer ok, c'est génial ok, c'est 13-12 pour old germany is he hammered or what's going on over here oh my god let's start the interview with Tielo hey how are you and how do you feel coming into this match oh well a whole lot better now than before um i do think i do think we have quite a big advantage because it's a few surf team we're facing um and i do think we won the mythos you have the first second and third best swedish surf here i mean it's a pretty scary team in my opinion you don't think so and clearly a great canadian expert leader oh my god he's back there uh i mean i don't know who you think i am but i am i am zanster so i'm ready to play this i'm ready okay so i make sure to check the hotkey patterns after the game to make sure everything is all right okay so from sweden to sodav and zanster are obviously in korea and they qualify for gsl but i'm curious about nam sure do you have you talked with him how does he feel right now i'm sure he's feeling great uh i'm you know we've been prepping the swedish team for a while now um yeah he's he's a pretty good player i think okay you know he's the first best swedish player i think let's just ask for your starting player for tim's wedding um it's gonna be ricky okay so mechanical sodav is starting and for germany uh that'll be me myself okay dario i do have a question for you um lately i mean i follow you of course on twitter and we see that you've been pretty adventurous exploring the great outdoors but i of course know that you still play a lot of starcraft but how is it exactly looking for you in life right now are you playing more in europe or in north america and how active are you compared to let's say six months ago so i'm i'm a lot in canada now because of my girlfriend but i still mostly play on the european server because playing on na i've noticed hasn't been very productive it turns out there's not so many good players i would live in canada too if i had the option that's a great country i mean i'm swedish at all but canada's you know second best in my opinion it's pretty fantastic but yeah europe is still the place to go you know it's i have about a hundred millisecond ping to europe which is it's fine it's not ideal but it's fine so i can still train properly on europe and how do you rate your current skill level to let's say the dario we saw six months ago well maybe i'm a little bit of a slump right now i'd say but i'm i'm still confident and i think i'm gonna come back from that and you know let's see how the games go all righty okay thank you for the interview guys and good luck for this series et voilà nous sommes de retour alors vous l'avez vu bon petit troll il y a eu un petit troll effectivement ce n'était pas un joueur suédois à la caméra mais nos regrets qui faisait un peu le 5 éliminé veut garder les lumières sur lui effectivement c'est ça ou peut-être les autres timides à la caméra dans tous les cas le la caméra please avec l'autre idiot qui se balade derrière avec 14 couettes autour de son ventre sous son pull quoi et sort of en train de scroll sur team liquid apparemment dans le fond ppr qui est là bon alors ouais ouais donc premier match tlo contre sort of ouais si je ne m'abuse assez compliqué du coup pour le joueur pour le joueur allemand ça reste du zerg zerg et c'est la conférence sur la serguerie ou c'est la population suédoise qui qui voit toujours ce drapeau très performant sur leur avis c'est un manque de passion allemand ouais peut-être le fait de voir ces joueurs s'entraîner en corée de devoir se qualifier en gsl leur donne voilà espoir en cette nation de la suède je vais pas tarder avec moi mec de ouf c'est la formation tu vois c'est là c'est le petit péril là mais par contre c'est parce qu'il ya comme spécialité culinaire en suède très bonne question c'est cher déjà c'est ça voilà je suis allé à junk shopping c'était cher c'est au milieu de nul part en plus en plus donc shopping c'est pas ouf mais la meilleure anecdote avec junk shopping c'est quand il y avait la grève des trains et que les mecs de psy storm qui ont dû prendre un taxi sur 150 kilomètres au dernier moment voilà ce qui peut arriver en suède ce n'est pas qu'en france mais ici non bah sort moi le sens bien pour le premier match pour à suède sort of contre tilo normalement c'est tranquille pour sort of oui oui surtout qu'encore une fois le z est beaucoup plus stable qu'il ne l'était à certaines époques et telo qui est pas trop de chi dans le match up c'est plutôt un joueur qui va la jouer soit la macro game mais peut-être toujours avec ce petit trick ce petit ce petit à côté mais le 13 12 il ya peu de chance qu'ils se sentent obligés de tenter ça c'est un il disait par exemple dans le style de rhino qu'il avait identifié quelques faiblesses comme quoi tu il aurait beaucoup regardé le z est alors principalement peut-être celui de rhino mais peut-être aussi de ces trois joueurs là donc il a sûrement travaillé au moins ce match up là et de toute façon quand tu es en europe et puis de toute façon quand tu as trois ergs en face tu as forcément travaillé ce match up là voilà c'est ça après je pense que du côté voilà de sort of sa qualité principale dans cette z c'est une certaine faculté à appuyer de manière intense et précise sur sa touche air ouais ce qui se révèle quand même extrêmement efficace c'est cool et perso je retiens le vroum darstem contre avilo alors qu'il le souille sans respect et oui match qui compte triple fin de game gt malheureux avilo qu'on reverra peut-être du coup tout à l'heure avec un petit gif gratuit en plus moi je veux voir avilo contre un zerg ce start of nation of faith so far for the new zerg oh dur oh le bâtard oh dur très très dur c'est très 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 dur ils les ont mis à la poubelle best interview yet voilà hashtag clones belong in the circus ah bah ouais c'est dur hein c'est dur ce que les mecs lient ce qui dur en fait c'est euh when you becrits for the guests J'avoue 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 La satisfaction Avec une Un supporter Un supporter Bon alors les gars Ah ils prennent lourd les pauvres Ah bah il faut se foutre de la gueule des américains Quand ils perdent quelque chose Bah en ce moment je veux dire Y'a matière quand même Ouais En tout cas la game est en train de se lancer donc c'est parti Pour ce premier ZZ peut être d'une longue série Ou peut être pas Tout dépendra de Tielo C'est parti ! Alors la map A Biogenesis Explication de l'envoi de Tielo Ouais mais je ne comprends pas pourquoi Ce n'est pas ce qu'on fait la team UEC De se débarrasser de la Biogenesis D'ailleurs tu sais un truc Que nos pronos ils sont Vachement faussés par rapport à ceux des anglais Parce que les anglais ils connaissent les maps à l'avance Ah bah forcément ça aide un petit peu Genre le cast anglais ils savent Quelle map arrive quand Et du coup ils font leurs pronos tu vois Et tu m'étonnes que les mecs ils aient des meilleurs stats que nous Alors Yogo on a un problème On a un problème parce que y'a pas beaucoup de drones c'est ça ? Y'a un 13-12 Mais de sort-of Pas de Tielo Et à ton avis est-ce que Tielo, Pigeonne, fait net first ? Ah moi je pense que ouais Ah toi aussi tu sens Ah je sens en Tielo la force d'un Pigeon En période de reproduction Et là clairement les phéromones sont au top chez Tielo Admirez Le prédateur est en face Il a senti l'odorat de la femelle, il a foncé Et fait sa hash first pour montrer qu'il était beau et fort Mais Et bien il est dans le faux Tielo ici du coup magnifique Volatile urbain Qui se nourrit de petites miettes laissées par les passants Et qui ici S'apprête à avoir Un gros suédois énervé Armé d'une grosse moon boots Qui va lui mettre un coup de mandal dans le nez C'est ça, sort-of qui revient de 3 semaines à se battre contre de Grizzly Pour choper du saumon Et là 3 secondes Le pigeon Il y a un pigeon sur le chemin jusqu'à chez lui Le mec porte un ours sur les épaules Et il fait Coup de moon boots Hop Ca dégage Très belle analogie Imre J'aime bien quand il me vend ce genre de truc Bon la bonne nouvelle pour Tielo c'est que quand même on a pas fait de gaz La mauvaise C'est qu'on est pas encore au courant Et qu'on va l'être assez tard Puisque voilà Petit crochet pour surprendre le pigeon Pendant son sommeil C'est ça La moon boots qui est en train de se lever là C'est à dire que là il est arrivé Il est monté tout en haut du clocher Mais sur la pointe des pieds Avec une batte de baseball à la main Et il va sûrement Oh mec il va pas avoir la Tu connais la fin du game Mec je crois qu'il a rien vu du tout Tielo Tielo il transfère son drone c'est cool Alors ce drone Espérance de vie assez faible À mon avis il a une expérience de révie pas si faible Parce que Est-ce que tu meurs ? Bah non Tu es transformé Tu rejoins la terre Ouais Alors Sortoff Sortoff est sur une pression Du coup Speedling Ce n'est pas un all-in avec des binlings derrière Mais ça Tielo n'est pas au courant Plus qu'il y a une nat posée derrière Faut faire des dégâts économiques pour Sortoff Oh j'ai l'impression que Sortoff il a un milliard de fois mieux micro Tielo là-dessus déjà Et qu'il y a un milliard de fois de plus surtout Oh la, oh la, oh la Encore des lignes qui arrivent La speed arrive Il y a 5 drones de retard pour Sortoff Qui doit faire plus de dégâts La queen qui est sortie C'est pas mal pour Tielo Tielo qui tient attention Dans la main Dans la main Il a réussi à mettre un bloc au dernier moment avec 2 lignes Par contre il n'y a plus de bloc là Ok ça c'est bon pour Tielo Ouais mais il n'y a pas assez de lignes et il n'est pas en train de reproduire Il y en a 2 qui arrivent sur la carte et c'est tout Tielo quand même il a énormément d'avance ici Que ça soit un pop Il a 7 touch Il va se faire prélever un lignes La spell qui va finir Je pense pas qu'on puisse plus que droit l'âge du tout Est-ce qu'on peut monter ? Mais est-ce que t'as envie de monter ? Tielo qui ne mine pas Ceci dit mais Sortoff a besoin de sortir des drones Surtout que Tielo est en train de droner Très confiance sur sa défense ici Le bon build order Voilà le pigeon qui en fait est terminé d'un 1k47 Ouais ouais carrément il avait mis son camouflage camo Et il a réussi à esquiver le coup de pied en fait Là par contre il a cloué une très clairement Ouais il donne beaucoup Oh non il y a eu un heal et tout Oh non il a trop donné C'est la merde pour Sortoff Sortoff qui transite complètement au lignes Avec un banling nest Il est sur 13 drones et il n'en fera pas plus Alors Tielo Ohlala c'est chaud Tielo là t'as une question de degrés de compréhension de ce qui arrive Et ensuite une deuxième question de micro Bah à quel point tu réalises que le mec Le double gas c'est très bien C'est le bon moment si tu veux les poser Parce qu'il va falloir faire des banlings et du speedling aussi en réponse au bout d'un moment Sinon ça dure une heure là Ah tu penses ? Ah ouais Moi je pensais que ça aurait été mieux de jouer sans gaz et juste de faire des queens et des spines Par contre les 7 drones là il me pique un peu les yeux tu vois Ouais Tielo qui peut... S'ils perdent tous ses lignes Ça c'est la pire idée Il va perdre tous ses lignes Bah ils sont morts ces lignes Ils sont morts Ils sont déjà morts Ohlala Et les airlings sont de l'autre côté Et là Coucou Motherfucker Allez bah bats toi parce que c'est terminé tu ne les sauveras pas avec le DPS de la queen en plus Et là tu vois ton game s'il te sert à rien Faut des spines Tielo a-t-il balancé sa game ? Ah là il l'a... Il y a 28 drones hein Il a fait le meilleur lancer là C'est un record olympique je pense de lancer de poids ce qu'il vient de faire Est-ce qu'il a des... Il a pris une game bien lourde de win et il n'a pas lancé... Ohlala Il y a des tumeurs Oh les drones Oh les drones Les bannes Les bannes Les bannes Non 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 Par contre la spine est morte La queen en bas est morte Ouais il y a 6 drones qui sont tombés Est-ce que c'est suffisant les 6 drones ? La spine re-meurt Il y a full unité pour ce retour Ah le bataille Il y a une transfuse mais désormais Il y a plus rien Non il y a plus rien Les drones sont dans la fight Et vont mourir très très vite Et il y a une queen très très low Oh elle a pris un heal au dernier moment Très bien tempo de la part de Tielo quand même là-dessus Une autre spine qui est en train de se terminer Mais qui est pas à portée du coup Qui va pas servir à grand chose Parce que vu son positionnement On pourra aller directement dans la ligne de mirée derrière Double coupe qui vont mourir Il y a un bain aussi là Il y a un bain mais on va pouvoir se protéger Il va tuer l'hatch Je pense que ça continue Ah il y a encore beaucoup d'unis sur la carte pour sort-up Attends attends il est en train de descendre Tielo Sort-up va commis sur l'hatch Ok allez on se casse La queen Attention il y a un bainling qui se termine Pour moi il y va là Oh la 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 spine qui est déterrée au pire moment Ok Game losing miss acte pour Tielo je pense Ah non ça c'était le press R de la lose Il a déterré sa spine C'est terminé ici Un bainling qui va notamment arriver aussi derrière A moins qu'il ait été déjà explosé Mais bon toujours est-il que Il y en a dans la base de Tielo là de Benning Dans la hard production C'est catastrophique ici pour du joueur allemand Qui semblait si bien dans cette game C'est ça qui arrive Enfin il avait gagné en fait Ah il a balancé là Oh il sauve son bain Clairement ici Tielo Fantastique joueur de baseball Et attention Oh Le Babe Ross Ici Il a fait le home run à la main presque Tielo Tellement il a lancé loin cette game C'est incroyable Oh la la GG Raté pour Tielo là dessus Qui s'empale complètement Qui balance la game Tel un frisbee tu vois Souvent on fait l'analogie entre les adeptes et le frisbee Là c'était plutôt Tielo qui tu vois se met tout en haut d'un pont Et a fait Comme ça Qui a regardé le frisbee Avec un drone on l'a suivi Et il est tombé dans le panier Le pire c'est que tu te dis qu'avec ses 28 drones Si il a ses airbags chez lui Il tient en fait Ah oui non mais clairement Mais c'est juste Il y avait rien ici On va voir en replay les meilleurs moments de cette game Mais c'est dommage pour Tielo Manque de lecture de jeu ici Manque de réalisme Il s'est trompé Mais voilà Tielo qui nous a dit qu'il était au Canada Avec une copine soyons clair Il y a deux Alors ça a un peu changé Mais il y avait deux mots principaux Au jour de Starcraft 2 League of Legends de la copine Ouais Le deuxième est toujours réel Premier est probablement devenu Fortnite ou Overwatch Ouais Mais la copine reste quand même un danger extrême pour le pro gamer Ouais non c'est clair c'est clair Alors là c'est le moment où tu te dis que c'est une bonne idée de sortir tes drones Ah il sauve hein mec Parce que mine de rien il tempo les deux points d'énergie qui permettent de balancer un heal Mais bon c'est tellement En fait il doit juste jouer une game avec ses 20 drones depuis sa V1 quoi Ah non bah là Sortaf qui met son premier point Il a pas le temps Fatigué en Corée Jetlagué peut-être Enfin en tout cas un décalage horaire avec la fatigue La maladie semble-t-il Et bien prend le temps de simplement aligner Tielo en 4 minutes 30 Donc c'est plutôt solide Ouais non voilà On s'est débarrassé de Tielo Ici maintenant il reste les deux poils lourds allemands Aeromarine et Showtime Ouais voilà les vrais joueurs arrivent Ouais bah clairement là on était plus dans le bon à rien Chez euh Non tu peux pas dire ça mec Ouais si il est un peu blond pas très grand Show some respect quand même Non non en fait le pire c'est qu'honnêtement Ce qui est horrible pour Tielo c'est qu'il a gagné la game à 95% Ah oui non mais s'il traverse pas la map avec des slow lings Mais de toute façon Pourquoi tu traverses la map avec des slow lings ça existe pas ça tu vois En roach contre roach on sait qu'il faut pas traverser ta map avec des slow roach tu vois Au moment où t'as déjà vu le T2 adverse mais là c'est un peu pareil Le mec a le speedling Pourquoi tu traverses ? Enfin je... Très bonne question ici Sacrifier un overland à la limite si tu veux l'info sur Hydron B2 Bref Pour Tielo c'était une erreur qui est fini par lui coûter la game La question maintenant c'est quel matchup sur quelle map on choisit pour les allemands Puisqu'on a le choix entre le PVZ et le TVZ Ca dépendra de la map ça dépend de qui sont en forme aussi Tout le monde est en Europe côté allemand Ouais Avantage non négligeable au vu de la timezone Maintenant je sais pas pourquoi j'ai un bon sentiment pour Zandster et les heures de sommeil Ouais à mon avis Je pense que Zandster n'est pas trop dépaysé là Là à mon avis il est dans son milieu de journée il est à peu près 6h du matin en Corée Non je sais pas là il est à 4h du matin à peu près en Corée 3-4h Ouais je pense que Zandster il vient de finir sa sieste là Tranquille Pas encore trop dépaysé je pense Il vient de prendre son déjeuner Donc tranquillement Prochain joueur pour l'Allemagne Bien A qui tu penses toi ? Est-ce qu'on en voit tout de suite showtime ? Le mec sans la map je trouve que genre de call maintenant qu'on sait que les anglais ils ont les maps et tout Je vais dire Hieromarine J'ai envie d'aller avec toi Je pense que Hieromarine est dans un soucis d'opposition Non voilà mais parce que des fois il faut savoir reconnaître que son cocasteur dit des choses intelligentes C'est plus facile avec coca Mais euh bah voilà on a l'air intelligent Bravo félicitations Félicitations Imre Non je pense qu'Aeromarine en TVZ a largement le niveau pour allkill en fait Là maintenant tout de suite Clairement clairement Et que t'as pas envie d'envoyer showtime vol à se montrer Simplement Alors est-ce que les gens se sont réveillés ? Voilà Les amateurs de la culture germanique se sont réveillés et ont voté comme ça GER Nan DEU d'accord Deutschland dans le chat Exactement C'est marrant ça que d'ailleurs c'est soit pas GER mais euh Ouais c'est très bien Deutschland Deutschland Ich bin Deutsch Tu veux un beignet aussi ? Bah allez Aeromarine on attend la map du coup Honnêtement Le TVZ d'hier m'a ipé T'es très déçu de pas être au cast Agramov Mais tu sais bien que le cast aurait été moins bon si t'avais été à Imre Mais non Je dis pas qu'il aurait été meilleur Mais moins bon quand même Tu me fais du mal C'est à dire qu'à partir du moment où 80% du cast a été des onomatopées et des rires Ouais Ca peut pas être moins bon Nan c'est pas ça C'est important de savoir faire un bruit de nuke Je pense aujourd'hui en late game TVZ Il faut savoir imiter la nuke Et celui que Yogo a fait était pas mal C'était une nuke un peu pétard mouillée Mais il était pas mal Il était pas mal du coup Avoir moult références Voilà à l'arsenal nucléaire en vrai Ouais Connaître son histoire d'Hiroshima et Nagasaki sur le bout des doigts Mais ça dépendra de la map du coup Puisque tu joues pas le TVZ de la même façon sur Catalyst ou sur Fort Levant Et Hero Marine L'un des joueurs qui stream le plus du coup sur lequel on a le plus de certitude Mais qui aujourd'hui je pense a le plus de certitude côté terrain Ouais C'est la manière dont il veut jouer Il joue très très macro Très très late sur ses Steam Quand il joue bio il alterne beaucoup bio et mecha Il fait des gosses et tout du coup ? Ouais ouais ça campe D'accord Il campe ? Ouais au fond ça joue TVZ comme tout le monde quoi D'accord ok ok Bah ça veut jamais être un joueur très créatif On va voir des portraits Macharino apparemment Dans le jeu ? Ouais tout à fait du coup on est sur le compte de Mapu ici probablement Qui nous montre un petit peu les différents skins que vous pouvez débloquer Je pense même qu'on attend quelqu'un Aussi oui Mais voilà du coup si jamais en allant sur le site Macharino Si vous êtes intéressé vous pouvez en fait vous procurer ces articles in-game Ça coûte 1$ quelque chose par portrait Ou sinon il y a un package global à 18€ avec la totalité des portraits Et c'est sympa Ils sont bien en vrai ils sont cool On en croise de plus en plus sur le ladder donc ça fait très plaisir Ouais il sort Nicolas Chouasse Bien entendu qui a atteint le statut non officiel d'artiste référent sur Starcraft 2 Ouais aussi Puisqu'il fait tout ce qui compte dans le monde occidental Macharino.com slash nation1.5 Normalement on aura le droit de vous harceler un peu avec la voix douce et suave de Coca Comme c'est moi Bonjour à tous c'est Coca Il va bien Mais il est fou Bien sûr Comment que ça se fait ? Incroyable Comment c'est qu'on fait ? Comment c'est qu'on fait ? Comment c'est qu'on fait ? C'est une question qui arrive souvent dans les alentours de 17 ans Quand tu découvres certaines choses de la vie Mais comment c'est qu'on fait ? Ouais bah il y a plein de trucs intéressants à ce stage là Bah ouais clairement Voilà La lame de rasoir tu vois comment ça marche ? Ouais alors Alors question que tout le monde ne s'est pas posée Clairement la lame de rasoir chez... On voit Pompf débarquer sur le techo comme ça et voilà La question de la lame de rasoir il ne se l'est pas jamais posée en fait Je sais pas, têtu rasé pendant une époque Pompf ? Ouais bien sûr au début de Pompfétude il n'a pas de poil Ah oui c'est vrai j'avais oublié Mais c'est tellement improbable aujourd'hui En fait je perds mes poils sur certaines saisons de l'année Ouais Donc tout ce qui est période entre le 5 et le 8 juillet par exemple D'accord Ou alors vers le 2 décembre Mais les rasoirs ne marchent pas en fait J'ai beau essayer je casse toutes les lames avec mes poils La lame de rasoir 4 Le truc en acier là En métal Clac J'avais plus une théorie de la compensation Sur Du transversement Oui bah tu vas t'arrêter maintenant d'accord hein Parce que toi aussi tu fais partie de la team calvicieux Et Coca je te note déjà hein Non mais Coca qui va se schlapiser bien sûr On a vu en bas à gauche le surfe tough Et en haut à droite pour la team allemande et en marine Mais justement parlez en reconnaissance de quoi si tu veux Ouais ouais Le moment où la piliosité descend vers le bas J'ai sur le ventre avec la graisse C'est ça Merde Putain les gars vous me proposez un avenir là Je n'en veux pas Moi je veux rester comme Yogo Frais Tous mes cheveux La mâchoire carrée Le muscle Eh Yogo ce qui est certain c'est que le Yogo Baby Entre une asiatique et Yogo il aura des cheveux hein Ah ouais ça c'est sûr qu'il va être Il va être dodu de la tignasse Alors Et puis à mon avis il aura la force herculéenne de son père Et le charisme de sa mère C'est à dire que sur Twitter Touchez pas mon Yogo ok On se prend régulièrement à un tweet un peu agressif Ouais Rappelle toi qu'il est à moi Ouais mais bon Je passe beaucoup de temps avec lui moi aussi Ah bah en même temps il y a eu un travail de fond Elle a quelques années d'avance quoi Ouais elle a triché ouais Ouais Puis elle a un avantage c'est une femme Ouais après ça on sait pas avec Yogo J'ai l'impression que j'intéresse moins Yogo qu'elle Bah ça c'est dommage hein Pourquoi toi c'est pas le cas c'est ça ? Non j'allais dire pour toi Je t'intéresse plus que certaines femmes ça que t'es en train de dire Rimoe ? Oh bah non mais après Allo ? Entre Yogo et Akane je prends Yogo quand même Cuisine vachement bien Ah ouais ? Il fait des bonnes pizzas Ouais ? Ok Ok bah voilà on est rentré dans le détail Avec un Versaillais toujours gênant Est-ce qu'on en avait vraiment besoin ? Non la question à Kincesters Est-ce qu'il est romarine par mecha ? Ecoute je pense que c'est impronosticable dans l'état actuel des choses Mais moi je pense qu'il va nous faire un Un BO de base marine temps Voilà Sur 5 racks du coup ? Ouais J'ai dit 2 racks ? Non non 2 bases De base 5 racks C'était pour qualifier Ouais bah en gros la spéciale du tarball sur cette carte Ouais la schlapi La schlapi Qui a la particularité Ce nom de famille schlapi est tellement bon quoi Bah ça se prête tellement bien à moult jeux de mots Ouais Il devrait être français quoi schlapi Mais il parle bien français en plus ce bâtard Bien non Pour non ce qu'il en parle Ouais il a des connaissances et puis en fait il a un accent Pas irréprochable mais très 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 Et voilà le bon Marc Le bon Marc contre le chinois Le bon Marc c'est à cause de toi d'ailleurs Ouais c'était moi Genre Iwem Shanghai il joue contre Polt Et je lui mets le bon Marc dans le chat Et il me met contre le chinois En parlant de Polt voilà Ouais magnifique ici C'était C'était très bon Voilà La légende a été créée le bon Marc Alors du coup Imre Pour l'instant on est sur du standard au standard On va avoir peut-être un petit push et le bat avec ses profils Ou une banshee Un viking Tout est possible Là en fait c'est le moment où le terrain fait un déclave Et tout est possible Et c'est juste pour tromper le zerg Ouais Tu ne sais absolument pas ce qu'il y a derrière Il va raconter une histoire Et le but c'est que le zerg s'endorme sur cette histoire Bah c'est ça Et puis derrière tu mets un peu de coussins quoi Et tu l'étouffles Très lentement Parce qu'ensuite t'as plein de petits snipes Comme tes petites aiguilles pour le vider de son sang Toup 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 Hop terminé Tu picotes avec des ghosts La première question là effectivement c'est qu'est-ce qu'on fait sur le starport Et la deuxième j'ai envie de dire c'est est-ce qu'on run by comme un gros hack avec les lions Qui est un peu l'une des stratégies favorites des joueurs terrain en ce moment C'est à dire de partir pour jouer bio Mon cher Fokka Avec un corbeau du coup Ouais J'aime beaucoup le corbeau Je trouve que tous les builds avec un corbeau sont trop cool Toi t'aimes bien cette unité de toute façon Je sens que tu veux commencer à l'intégrer à ton gameplay de manière régulière Mais j'aime beaucoup un corbeau Je suis pas fan du masque corbeau Même si ça c'est des avantages parce que ça gagne les games Mais euh On va appuyer sur un bouton du coup Ouais Sur plein d'unités à la fois Mais je trouve un corbeau tu vois Où tu t'en sers juste Ça t'économise genre tellement de scan au début de partie Ça rend tes lions tellement plus fort pour contrôler le creep C'est juste faut que ça colle avec ton BO Faut arriver à faire en sorte que cet investissement soit pas trop élevé Donc on verra pas de mecha ni de all-in de base Puisque héros marines va aller jouer une macro game Très très bonne prise ici sur cette tumeur Quand tu joues une macro game avec un troisième CC Et un steam rapide en terrain T'es content de tuer cette tumeur Ouais T'es bien En tout cas il y a un troisième CC Du coup mon prono est faux Par contre il part bio La réponse elle est donnée Et ça c'est très très cool Alors le corbeau d'anti creep alors Parce que le corbeau de la tourelle Non tu vois plus en début 2018 C'est terminé ça Je pense t'as bien envie d'envoyer une tourelle quand même Oui non mais tu vas l'utiliser ton énergie Mais c'est principalement dans une logique de décryp à mon avis Oh il a mis un passement de jambes Non pour moi là t'es en train de forcer les Zerglings à venir tu vois En disant si j'arrive à forcer les Zerglings à venir Que je m'en sors bien Je leur met trois flammèches et Et j'ai prélevé un peu sur les lignes Là on va peut-être aller faire un petit tour Pour aller décryper par le sud sur la B4 Normal du joueur Zer Double IB en même temps Que la double rechampe d'évolution Et là on a une grosse macro game TVZ qui se profile Ce qui fait plaisir Le match up reste ultra cool Ah bah là je pense qu'on peut clairement dire Que c'est le meilleur match up Sur SC2 en ce moment C'est vraiment le plus intéressant Le plus cool et le plus équilibré Surtout avec un retour quand même du Muttaling Sur certaines cartes dans certaines situations Un micro qui tombe Un micro à 600€ C'est vrai que Yogo il l'avait mal positionné C'est vrai que Yogo il est vraiment pas bon Désolé pour le petit dérangement sonore bien sûr Mais vous le savez des fois Il y a des trucs qui sont un peu approximatifs chez nous Et c'est aussi ce qui fait notre petite marque de fabrique tu vois Notre charme voilà Ça il est Versaillais Mais what ? Bientôt plus Versaillais hein Je vais vivre sur Paris bientôt C'est bien Alors j'en perds pas mes racines Alors Yogo ? Non tout va bien moi j'attends de voir si on Là je dirais la prochaine question technologique dans cette game C'est taverne d'Israelisk ou Spire Pour le joueur Zerg Et la prochaine vraie attaque Ça va être sur ces deux menivacs Logiquement Téromarine Tu fais ce timing désormais de tank Des marines de menivac Qui arrive à 6'30 C'est pas anti-timing Téromarine plus que Zerg Ouais c'est un peu trop light Là par contre j'ai besoin d'une explication Pourquoi il y a qu'un plus un attaque Côté Téromarine ? Il a fait double B T'es là en plus Il a oublié son plus un def Je pense Oh c'est catastrophique ça par contre Ah ça c'est dur ça Ohlala et Sortoff Qui nous fait un coup droit Attention Ah merde Balance de missile là Merde Non Oh la hieromarine mec Alors c'est bad Si tu récupères ça plus Pas mal de lignes Les lignes qui sont atomisées Du coup les belles lignes sont tout seules Sortoff qui a aucune unité Qui est en train de rush La fausse d'infestation Alors les queens peuvent t'empo Genre de push Ouais Il a donné tous ses lignes en fait C'est catastrophique Il peut mourir là Sortoff Il y a vrai danger Oh il a envoyé des bains ici Plus que en défense Hop Ça tue un SCV Ici la bonne micro Les deux tanks qui sont hors creep Et qui sont assez Suffisamment excentrés Pour toucher sans être touchable Et qui sont en train de faire de gros dégâts ici Bon par contre il s'est rendu contre-garde De son plus un d'attaque Il donne des défenses Et à mon avis il a fait Oh Il a fait Oh Nine 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 Ici on avance à nouveau Pour héro-marine Est-ce qu'il est pas un petit peu trop agressive Les shots Oh C'est chaud pour Sortoff Ici qui est en train de se faire maltraiter Par héro-marine Quand même Ah il s'est un peu endormi sur son creep Et ses queens Mec Sortoff S'il sort des Ultralisk Au timing où il a envie Hier il faut savoir qu'on a vu un bat à Ultralisk se terminer en même temps que le Steam Ok ça c'est pas mal Quel azur hier Et héro Enfin il avait son tir 3 à moitié terminé à 6 minutes 30 de jeu Bly Bly Bien joué Bonne contre-attaque ici de la part de Sortoff Oh C'est dommage Il n'y a rien A pas eu la bonne inspiration Parce qu'il fallait monter dans la B2 Mais par contre il va pouvoir y aller C'est bien de la part de Sortoff Désormais ses clean ici il va être méga bien Et tu l'as dit les queens ont temporisé Est-ce qu'elles ont temporisé assez pour générer une armée capable de clean ici Le bon shot de tank sur la droite Par contre les bannings m'ont quand même connecté Ouais mais il y a encore 3 tanks derrière 4 tanks même celui de première ligne Il n'est pas mort du tout Ici il s'est fait repousser 6 S-Civics sont tombés C'est tout Alors il n'y a pas beaucoup de Medivac Il n'a pas de sustain dans cette fight Il y a des queens Il n'y a pas de plus 1 de def Le plus 1 de def qui serait tellement ouf là Face aux queens 150 de minerais Produit sur la couveuse Bien sûr Technique du Zerg Zerg Qualitat Plutôt Ouais Qualität Zerg Du coup Mec il y a le battle ultra qui arrive Il est dans la merde d'Aeromarine Ouais Ce plus 1 de défense C'est une Bah en fait il gagne la game seal Ouais parce que là on est que face à des Zerglings quasiment Et des queens Des unités qui profitent Allez le snipe des baines Hop Il les a shift click Il va choper une queen peut-être Bon Aeromarine qui peut toujours booster là Parce qu'il n'y a plus beaucoup de queens Il n'y a plus d'énergie sur la queen C'est tellement bien fait ça Cette game qui est ultra scrappy Pour une macro game ici C'est parti Le tank qui n'était pas En mode ciel ça connecte pas trop mal Au niveau des baines Le tank qui va crever Sortoff qui réalise un hold Mais encore une fois Pas suffisant pour réellement repousser Aeromarine Qui continue l'agression Et en même temps Aeromarine On le voit rien qu'à l'état de ses gaz B3 Il n'est pas du tout dans une logique de macro game Il veut terminer sur 3 bases D'ici le joueur Terran qui va sur la B3 Il est en train d'avancer Les marines qui sont bien stimées Bien micros Le tank qui fait des dégâts alliés Plus qu'autre chose Oh Ouais le tank qui va mourir Le 2-2 c'est fini pour le joueur Z Les clans Adrénal vont se finir Plus 3 devs Carapace Chitsuneus Tu vois que Sortoff Il a conscience exactement Dans la position qu'il est On économise l'upkite Qui est la moins utile On économise ce plus 3 de mêlée Et là Les ultralisks Vont mettre un stop A un jeu full marine Et on fait pas de drone On est sur du 60 drones C'est pas une grosse économie Mais largement suffisante Pour tenir un terrain sur 3 bases all in Parce que le 4e CC il est pas là Les gaz B3 ils sont pas là Le terrain il fait que des marines Et il y aura même à peine un 3-3 presque Parce qu'en fait s'il dépense ses tunins Ouais il est en train de poser une 2e facto Les run-bikes qui ont gagné le temps Qui ont fait le taf pour Sortoff ici Grosse grosse game des 2 joueurs Dans un style assez étonnant On est habitué désormais au TVZ Où une fois que ça commence à partir Un micro-game c'est ça déroule Ca joue 85 drones contre 70 dB C'est pas le cas ici Ouais moi j'aime bien J'aime bien ce TVZ là aussi Vachement dynamique Ultra agressif La micro unit par unit Et vraiment Hiro Marine Il a failli passer Mais pour l'instant Il s'est trompé Sur cette graphe de plus 1 De défense sur sa bio Et là mec on commence à avoir des ultra risques Et la carapace Et le 3 de défense quoi Quand il y a le plus 3 de défense La game est finie Ouais T'es full marine Aucune capacité de production de maraudeur Ou même de ghost T'as rien quoi T'as un seul tech lab Oh par contre Ouais non il l'a vu sort Et désormais c'est des cracklings Ca aussi ça fait la diff Ca fait la diff Des cracklings sur des marines Plus 1 de défense Ca fait vraiment pas grand chose Enfin les marines ils tiennent pas longtemps Ouais même bien positionnés ici Allez Hiro Marine qui rajoute des racks Rajoute une deuxième pacto A bien fait des liberators Ca devrait lui permettre D'être au minimum embêtant Il joue bien là Hiro Marine quand même Ouais il fait le taf pour revenir Son armée est inférieure C'est pas pour autant qu'il Il peut choisir de ne pas se battre Tout simplement C'est ça exactement Mais c'est pas une grande map non plus Backpink c'est pas facile de temporiser Ad vitam aeternam Donc euh Pour le moment Le joueur terrain qui va essayer De passer sur la droite Y'a pas de creep hein Au niveau de l'axel Regarde il peut arriver très très proche De la B4 sans jamais être vu Après le creep par contre Permettra un flanking facile Si tu t'engages dans le couloir de la B4 Là ça sera facile de flanquer Mais je pense qu'il a pas d'autre choix Ah le contre attaque mec Avec des cracklings C'est pas ton bunker Alors il est bien positionné Il est bien positionné quoi Certes mais le problème C'est les 3 marines dedans quoi Est-ce qu'ils vont vraiment faire le tap Ok bon positionnement agressif ici De la part des ro-marines Le run-bike Qui a l'air d'aller directement dans la B2 Oh les vachettes Y'a beaucoup Pour Sortov Qui décide de disrespect Les liberators Qui va tout le droit Les benlings dans les tanks Et là on est obligé de repartir Oh ça fait mal Oh y'a tellement Ici Dans la main Le queen Le medivac Rouge orange là Ok on va taper sur des medivac Qui ne sont pas forcément Les plus valuables Mais Je crois qu'il interceptait tellement de renfort Avec ses zerglings Et là La pop armée est équivalente Ouais Ça c'est mignon Bon le problème c'est qu'en fait Les airlings là Avec l'avantage d'upgrade Font déjà le taf En fait s'ils tuent ouais Ok le liberator là est chiant Il court tellement dessous Il s'en fiche Alors C'est bien ce que fait Aeromarine Qui profite énormément de l'attance Et là ça feed Le nombre de lignes qui se sont morts C'est la... C'est le throw là Pourquoi y'a un run-by de liberator De ultralisk Mec c'est le throw Attends attends Il est parti à contre attaque Sortov Il a perdu sa B4 Il s'est planté Faut perdre sa B4 Va dans la B1 et tue la caverne du tralisk Elle est juste là regarde Elle est juste là Vas-y 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 Fais pas demi-tour pour une queen Quoique y'en a deux Attention quand même Un petit peu de hit and run Un petit peu de hit and run C'est chaud y'a les vachettes Allez faut remonter dans les medivacs Il perd un medivac Il va en perdre deux Il a beaucoup donné Il a beaucoup donné Et last player qui arrive Deit les 3-4 corrupteurs Qui permettent de faire le taf Au final y'a une nouvelle B4 Ce qui est bien c'est d'avoir prélevé les drones Ah ouais non mais La game qui est insane La game qui est très tendu Et un peu scrappy Différent de ce qu'on a l'habitude de voir en game TVZ Assez long en ce moment Donc vraiment très plaisant à regarder pour l'instant Il a sécurisé sa B4 Ouais les bons positionnements défensifs Pour les libérateurs Là c'est très très bien défendu Avec finalement peu de supplies Seulement 6 3 marine et un libé Et des bâtiments surtout en fait Ouais Le sim city Et du coup pour l'instant Alors là c'est toute défense C'est la peine Alors là 3 pop ne suffira peut-être pas Ah ça va exploser des civils Franchement t'en perdons Si t'en sort bien Ouais en vrai 57 drones 57 civis sur une réalité Qui n'est que de base Au final économiquement parlant Ouais T'es bien avec 57 2 ennemis Je pense que tu peux en refaire un peu Si tu comptes jouer un peu plus macro La question de moi que j'ai vraiment C'est pour sort-off T'as tes corrupteurs C'est bien hein T'es très très low echo Qu'est-ce que tu fais ? Là t'es full armé pour l'instant Mais est-ce que tu transis Broodlord Ou est-ce que tu restes sur Corrupteur Ultralisling Bending Il fait beaucoup de corrupteurs Je pense que c'est bien Parce que là encore C'est son sol entière Ouais Et son armée au sol Elle est assez forte Quand même Ouais non mais je pense qu'il a pas besoin De transformer en Grand Spire non plus Il peut En fait il est juste en train de préparer Son à-clic Où les corrupteurs vont Shift-clic Totalité de Liberator Héromarion a fini avec son agression quasiment Là c'est un terrain Il y a plus rien à travers la carte Qui replie sur lui Qui va perdre son dernier melee vac Qu'est-ce que tu fais pour sort-off ? Est-ce que tu bourres ? Est-ce que tu décides ? Je peux pas rentrer nulle part là De squeeze 15 drones ? Là t'y vas Là ça dessiège Et tu à-clic Royalement En tout cas il traverse la map Attends on voit là Les plus erg Oh là Oh les deux marines Ils sont partis très loin Alors là c'est toujours Enfin la même chose C'est pas mal jusqu'au moment Où tu prends un coup de land Kaiser Ça manque de Bane hein cette histoire Est-ce que ça va manquer aussi ? C'est d'entier Côté Terran Les corrupteurs vont être durs à contester J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de marines Par contre là tu l'as dit Ça manque de Bane et du coup La retouffe le daf Ok les infirmières arrivent Allez hop Une petite piqûre dans le boule De cette vachette Et elle repart comme si de rien n'était Bon c'est le flic Sur échange Ouais Lol Flanking De corrupteurs 21 Bane T'en voulais Tu vas être servi Est-ce que c'est suffisant ? Moi je sais pas Je pense que c'est hardoff Hors creep je suis pas sûr que ce soit assez Peut défendre Encore Sou dans ce genre de cas Il en a 60 Ouais Est-ce que t'as assez d'entier ? Plein de questions ici C'est parti Le bon flanking quand même sur la droite Tu pourrais faire dame Tous les belles qui se déversent Y'a tout qui explose coquin Est-ce que le dri... Le splite c'est suffisant ? Non Le splite c'est suffisant ! J'ai l'impression que dans les vachettes Qui passent à travers les zones de libération Qui vont au niveau de la B3 Qui rentrent dans la B2 Poppa popompomom Olé bien sûr les Vachaets qui arrive et qui charcutent tout les joueurs d'Interville qui se prennent des gros coups de corfe sa mère hold 3, l' buffalo, l'owie 4! oh ils pisse dessus en plus alors PF contre Vachaets, ça n'a jamais marché que ça ne marche toujours pas du coup sortons de faire le break ici par contre y'a toutes ces queens qui sont en train de donner leur boot faudrait peut être tuer ces medi-vacs Aero Marine descendu à 33 civil drop de l'autre côté de la map qui a dû également, neuf drones Aero Marine qui doit tenir ici Une position défensive qui repose essentiellement sur des libérateurs Il y a une vachette dans la baie d'eau qui a tout cleans qui est resté là Les dernières vachettes ici sont en train de s'échapper Et surtout t'as quasiment plus d'entières Ah non elles donnent leur boule finalement Elles y retournent Elles avaient envie d'être transformées en steak Oh merde Oh la station orbitale qui tombe c'est très très drôle Et ça c'est des lignes Et à ce moment là la partie sur full maraudeur quasiment Ils peuvent terminer la game Quand il n'y a pas de medivac comme c'est déjà le cas Oh lol la vachette qui intercède tous les renforts Alors Allez il n'y a plus qu'à défendre Le dernier push du joueur Terran ici Et puis ça devrait passer pour Sortov Qui devrait peut-être le lead 1-2-0 contre l'Allemagne Ah oui Sortov qui monte un grand niveau de jeu ici Est-ce que ça peut défendre j'ai envie de dire oui Absolument aucun PV des maraudeurs Ce qui veut dire que les lignes font le travail GG Et Romarin qui s'incline On avait des doutes sur ce go final de Sortov Il a été décisif Il n'y a vraiment pas eu de split Il n'y a un moment il n'y a vraiment pas eu de split Il a tout pris sous ses libés C'est con mais le banning Dans les maraudeurs c'est pas très fort Parce que souvent vous avez l'habitude de voir 4-5 maraudeurs en première ligne et se passer Mais si c'est une bonne pack Si c'est 12 maraudeurs collés Ils explosent comme des marines C'est juste qu'il faut plus de banes Ouais il faut plus de banes Mais ça fait le taf Ce qui compte pour le banning Parce que l'unité contre laquelle ça connecte C'est là où Même contre des immortels Ça fait le taf Quand ça connecte sur Autre chose que le shield de survivabilité ultime Et de 4-5 immortels Ici on voit Il a un très très beau moment pour Sortov Qui était en train de menacer De l'autre côté Qui du coup fait un bon petit task Ah bah là imagine Il a les 6 élyons et le corbeau On en parle plus Parce que là il a son armurier A ce timing là Hero Marine Donc tu transformes en L-bat T'as 6 L-bat Plus un corbeau Et là le missile Le missile Marine tank Enfin c'est terminé Le missile pour les moins 3 d'armure Bah en fait il fait que le tank one shot tout Et surtout ça fait des marines plus 4 Voilà c'est ça Donc non clairement Ça n'aurait été Il n'y aurait pas eu match Mais malheureusement Il s'est fait intercepter Hero Marine Du coup très très bon BO de sa part Garder en tête Ouais c'est un bon push quoi Fort sympathique avec le corbeau ici Malheureusement Sort of a réussi à survivre Jusqu'à l'arrivée de ses ultralises Comme on a dit C'était un rush Vraiment de la grid Pierre le tir 3 Qui étonnamment est souvent fort En situation d'assez low echo Parce que T'as besoin de 3-4 vachettes Pour faire la diff Tu sais que le mec est full marine En face c'est Hero Marine Qui a dû passer sur une posture Plus défensive Ensuite Suite Bah voilà ce dernier coach Qui va se faire clean On a dû Défendre Par la suite Face aux vachettes Et on va voir La fin De la game Ça s'avance Ça c'est Les multiples tentatives Ça c'est le premier drame Ouais C'est le premier moment Où il l'empale complet Et pourtant Il y a les bains Ils sont sur le tank Et toujours Les bains c'est dégueulasse C'est vraiment pas fin comme faille De la part de sort of Mais largement suffisant Alors là Il s'est fait peur Le joueur suédois Là c'est moche Qu'est-ce qu'il traverse la carte Pour pas grand chose En plus il perd une quantité de drones Et puis là c'est con Mais c'est en fait A ce moment de la partie Un seul ultralisque Avec la carte Il y a le plus 3 défense Face à un 2 d'attaque Défendez tout seul Ouais Et là ouais Traversé de carte Du coup on perd cette base Et 12 drones Qu'il n'a jamais réellement remplacé Ça c'est le moment Où sort of se dit que Yes I can C'était pas si fructuel que ça Non seulement Il y a eu autant d'essayés Que de bains Donc au final C'est pas forcément rentable Et là regarde Il n'y a pas de split Là regarde à gauche Oh la la Il se fait des molières Il n'y a pas de gestion De la bio quasiment Il se dit Je reste sous mes libés Mais il y avait trop Il y avait trop C'était compliqué dans tous les cas Cette fight Pour Euro-Marine Ouais Là Vachette contre TF Plus corrupteur Qui prend ton bâtiment Pour un urinoir Forcément compliqué Pour le joueur terrain Ah on n'est pas habitué A ça dans la vie de tous les jours Alors du coup Showtime qui va devoir jouer Contre sort of ici Le joueur Protos Qui va devoir sortir Le monstre suédois Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que ça t'inspire Toi ce match PVZ Bah j'ai envie de dire Que ça va être compliqué Pour showtime Parce que là Sort of montre un niveau Quand même tout à fait Correct ici Tout à fait Suffisant en tout cas Pour l'instant En fait Moi j'ai pas trouvé ça Extraordinaire Mais ça m'a fait penser A de la suffisance Un peu sur Oh c'est bon là Tranquille C'est bon Après il faut prendre en compte On joue sur Ena Donc forcément le niveau de jeu Va être un peu plus faible Que ce qu'on est habitué à avoir Voilà Non pas parce qu'en fait Dès que tu joues sur Ena Il y a un truc Qui fait que t'es moins bon Mais c'est la différence de ping Comprenez bien C'est pas le fait de fouler seul Qui fait que tu deviens nul au jeu Parce que Enfin ça Ça ne marche pas comme ça Ça pourrait être une explication Fait que Yogo a pris 3-0 par Abilo Mais Quel singe ici Voilà J'adore troller Yogo là-dessus Parce qu'en vrai Je sais pas s'il le prend un cœur ou pas Mais en tout cas A chaque fois il me fait une tête quoi Et je l'ai envoyé Juste parce qu'il était Juste là Oh non il était là Du coup forcément Il était là tout sage Et je lui ai envoyé le skill Alors qu'en vrai Je sens qu'il est une nouvelle triste A m'annoncer Mais on va en parler Non mais je sais pas Voilà pour Yogo Le plus shameful Restera peut-être C'est le game 5 Contre TKL Même s'il l'a gagné Ouais C'est vrai Allez PVZ ici du coup Et surtout moi je dirais Pour Showtime Il y a incendie déjà un peu Parce que si tu perds Et que les Zergs et les doigts Ont 4 balles de match Pour aller te voler une map C'est facile De balancer la rencontre après Ouais C'est facile De se retrouver dans le match de la peur Parce que personne n'a envie D'affronter les USA en losers Quand même Clairement tu ne veux pas Aller jouer Nib Même quand tu es Showtime C'est quelque chose Que tu veux éviter Là les deux équipes Elles étaient très contentes De voir Nib En loser match Et non en winner Elles étaient en mode Ouh 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 Il n'y a plus qu'à être bon Et c'est bon On ne joue même pas Le match le plus difficile Ouais en tout cas Celui de la peur Non mais ce groupe Est extrêmement homogène On a une confirmation ici Avec ce 2-0 de sort-off Face à Thielo et Romarin Allez PVZ Sort-off contre Showtime C'est juste après la pub A tout de suite A tout de suite A tout de suite On revient avec une petite finale W16 Donc gros morceau de cette équipe d'Allemagne Et ça sort-off Et ne surtout pas perdre pour Showtime Sinon tu vas devoir affronter 3-0 plus 1 Ouais c'est dur Franchement De voir 4-0 l'équipe suédoise en PVZ Bon courage ici Surtout que Showtime Ça a beau être un gros carré Quand tu le vois danser le tournois Ça va loin C'est le monsieur du 3-2 C'est pas l'homme que t'as envie de Enfin en BO1 tu vois Enfin t'as envie de lui faire confiance On voit après le nouveau subgoal du coup à 2600 Qui sera probablement annoncé demain Il concerne cet homme C'est ça C'est ça On a été pris de court encore une fois Et du coup on brainstorm entre les poses Parce qu'on a la passion On n'est pas en train de discuter d'autres choses On discute de Starcraft 2 On pourvise Starcraft 2 Et on réfléchit à des plans Et voilà Funkei était en train d'émettre des idées Pour le subgoal de 3000 Tout ça Ah ouh Ça allait loin du coup Là c'était parti Bien entendu Yogo qui gagne la GSL Pour ça on envisage de mettre du laxatif dans le kimchi Tous les coréens A peu près le seul moyen Et encore Je crois malheureusement Je pense que ça ne serait même pas suffisant En fait le problème C'est que si tu joues Maru Tu vois en BO3 Ça va lui prendre 10 minutes pour gagner Draft comprise Du coup il aura le temps d'aller au shot juste après Avec tout mon respect pour toi Je pense que tu 3 Effectivement En tout cas la map Est en train de se charger Oh lol Alors moi j'ai une anecdote sur Sword of Vas-y C'est un mec qui en 2013-2014 Pour pas pouvoir se faire sniper un hive Par les droves de Zeloth Quand il jouait Swarmost Il l'entourait de Spinecrawler C'est ce genre de mec Quand on lui dit Tu vas jouer une macro game Du cancer Avec masse défense statique Il est là Et sur cette map Poser 5 ans le sport C'est le meilleur moyen de gagner Quand t'es ergue Effectivement Cet homme qui l'a en bas à droite La machine Vous l'avez vu en photo Si vous ne l'aviez jamais vu Si vous ne l'avez jamais croisé En vrai Il s'agit de Il s'agit d'un sort Showtime Effectivement Showtime qui est un grand adepte De la macro game Mais en vrai Sur cette carte là Enfin J'ai toujours vu Se faire ranaquer Mais non En fait C'est quand tu joues Sans trop serrales Donc est-ce que ça compte vraiment Pour moi la question C'est est-ce que tu fais pas un idus Alors le build idus Il se prête sur les cartes En fait Où t'as pas de rampe Mais en vrai Quand t'arrives sur le côté T'as pas rampe sur la bd Donc je pourrais éventuellement le faire Honnêtement Il est dans un setup de confiance Tu l'as dit Genre en fait Si Pomme là T'as d'autres joueurs Qui pourra d'inquiéter Pourquoi est-ce que ce serait Sort of Qui lancerait la ranaque Si c'est potentiellement Le meilleur joueur macro game Parce que c'est de bonne ma part Voilà Avec ta joie de Apprille La joie de Chissé Contre Tielo Oh là Ah Attention La fatigue Qui s'empare peut-être De Sort of On rappelle Que là le principal Bon bien entendu Il y a du lag Mais on essaie de faire Plus équitable pour les deux joueurs Puisque Sort of Et Zantar Sont en Corée Le vrai problème Pour ces deux joueurs C'est la time zone Ouais 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 Peut-être beau tard Euh On a Allez On repousse la petite probe Qui prend la force Jusqu'au bout Si tu peux vérifier Combien il y a exactement De gaz qui a été récolté Tu le prends Puis en fait Quand t'as de l'APM Tu fais chier quoi Ouais ouais C'est ça Et puis surtout Après tu reviens Voilà Est-ce qu'il y a peut-être Ralancé Tu fais vraiment signe aussi Au gars Mec tu vas devoir faire des airgings Parce que sinon Je vais te bloquer ta B3 Avec des pylônes Ça va être emmerdant Et c'est pas trop difficile C'est pas de trop jouer La cour on dit Donc Le dernier PVZ Qu'on a vu sur cette carte là C'était le pauvre Enfin lundi dernier Le pauvre DNS Qui se faisait complètement avoir Par Raynor Un peu trop fort MMR prend peut-être Chez RoCast Je ne sais pas J'en sais rien Ce qui se passe Sur le stream anglais Après voilà Forcément Qui a envie d'écouter Un casteur Terran à 5000 De la MMR Je veux dire Hugo est monté à 5200 C'est tellement gratuit Bah oui Il ne m'entend pas Il ne peut pas se défendre Je ne sais même pas S'il est au cast en ce moment En plus Mais magnifique Agression du coup Au calme Toujours frapper les gens à terre C'est là où ils ont le moins De se défendre Allez départ Stargate Ici par Showtime Qui n'a pas trop fait Varier ici On va voir Comment ça se passe Ensuite Et ça va être Un oracle en premier On scoute tranquillement Tout va bien Notamment l'absence de T2 Ce qui te permet quasiment De Voilà Confirmer Qu'il n'y a pas de Nidus Hugo est en train C'est pour ça que vous avez eu Ces petits bruits Désolé Petite interférence Donc ouais Pas de rush R2 Comme tu l'as dit Donc pas de plan de Nidus Maintenant tu as les plans de Nidus Enfin un petit peu en décalé Où tu peux le lancer Jusqu'à 3,30,40 Après au delà Ça devient quand même Sacrément obsolète De le tenter Enfin c'est ça Puisque le Nidus C'est vraiment dépendant Du timing Merci beaucoup à toi C'est Et à tous les gens Qui nous soutiennent Voilà Puisque ça fait plaisir 3,40 Il y a 3,45 J'y crois pas du tout Ça peut être simplement Le rush hydralique Genre tout à fait Tout à fait Commun aussi Ce qui est con C'est que là Le Nidus tue à 100% Ouais Un tabé 3 sur 2 gate Et une sarge Les seuls build order Que j'ai vu contrer Nidus C'est vraiment ceux Qui voulaient en fait Par défaut All in Avec beaucoup de zélotes Et sous travers Beaucoup de population Ou alors Ceux qui jouaient Avec pas mal de fanatics Arrivait à lever Les premières coins Pour éviter les transfusons C'est ça Non mais en vrai Tu peux défendre le Nidus Déjà ça dépend De ta vitesse de scout Mais le BO standard Tout dépend En fait tout dépend De ton timing B3 Par rapport à ta forge Et à ton Enfin À ta robot Et ton Twilight C'est ça De ton timing De scout Ouais déjà Si tu scoutes Le perton prisme Tu fais un immortel Déjà Si t'as 2 immo 2 arcs Le Nidus il sort Tu laisses sortir 3 coupes Le truc meurt Il y a plein de moyens De le défendre Mais Il y a aussi plein de moyens De perdre gratuitement Pour Du coup Pas de Nidus ici Mais un Roach Warren Ce qui est assez intéressant Parce qu'il n'y a pas grand chose Qui trigger ce Roach Warren Peut-être qu'on ne peut pas S'en servir Ouais Oh l'ol Du coup Tu l'as tellement cool Par contre Sans Roach Warren Ah c'est en Roach Parce que Roach Warren Du coup il est là Non non il n'est pas là Il a nué Ah il se voit au temps de moi Pour moi Il a montré le Roach Warren Tu montres le Roach Warren A staming Le proto c'est confiant Et tu fais un Juste Link Queen Dans la main Mais Link Queen Est-ce que vraiment T'as le même potentiel Qu'avec des cafards Tu regardes ce qu'il y a Dans la barre production Qu'est-ce que tu Link Queen Tout de suite dans la main En fait pour tuer des unités Faut d'autres unités en général Faut d'avoir l'overcharge C'est parfait En termes de mind game C'est parfait Ce que fait Sortoff ici Et c'est parti Oh les Link's C'est magnifique Ah bah surtout Il va aller taper le Roach Warren Il va faire la très 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 grosse diversion Le Roach Warren est fini Ok Coco va être en train de se déliger Le Batricon a complètement compris Qu'il avait un problème Le mortel qui est balancé Le prisme transfert Qui est déjà là Qui va au moins Assister la micro-élection Ça rentre Ça rentre Les Link's qui vont commencer A grignoter Du coup Un premier forsuite Qui est balancé Mais il n'y a pas de dépesse Et voilà Canal de Nidus Ici Sortoff Pour aller chercher Le troisième point Le troisième joueur De l'équipe allemande Et forcer le revive Après quoi Après 40 minutes de game Ouais non Imperial Sortoff Ici on l'avait dit Le BO de Showtime Extrêmement greedy Qui n'avait aucune chance De tenir un Nidus Même un Nidus Aussi tardif LOL Le prisme au-dessus Des chiites batterie Aïe Qui tire Bon pour l'instant La baraque Mais le ravitaillement de Cap On est en train d'arriver Voilà Ce petit passage à vide C'est parce qu'en fait Le Zer Enfin il y a encore Passage à vide C'est parce que le Zer Il a son prochain cycle D'unité Qui est en train d'arriver C'est large Très très large Sans le titre Du côté de chez Sortoff Au moins que cette micro-échant Immortelle soit fantastique Il y a deux pylônes Il y a deux pylônes Il y a ça Ce qui est trigger instant Mais quand même L'immortelle est toujours en vie Deuxième immortelle Sortoff Où sont les renforts Pour Sortoff Où sont les renforts Ils arrivent La robot qui va tomber Du coup on va être limité Il y a deux immortelles Une centrie qui est produite Actuellement première immortelle Au tapis Deuxième qui devrait pas tarder A suivre quand même Oh attention En voulant optimiser En fait le terrain de ses cafards Il s'est un petit peu perdu Au niveau de l'efficacité L'ol ? Ouais il s'est un petit peu perdu Sur sa micro-échant Maintenant les dommages économiques Ont été faits Technologique aussi On a tué le robot C'est vrai Tuer le robot Tuer le prise Mais qu'il n'y a aucun potentiel De contre-attaque Pour notre joueur Je ne sais pas comment Au moins tu prends l'attention Peut-être qu'il va Enfin ouais Je pense que t'as les thunes Pour le faire Il va tenter de sniper l'himo Je crois qu'il ne va même rien sortir Il va moins sortir les autres Ouais ouais Il se fait pas de prendre les preuves Voilà Et là est-ce que tu fais Une bataille de race Est-ce que tu fais pas une aiguille Ça c'est bien Ouais En toute façon Il a Franchement Est-ce qu'il a suffisamment de thunes Pour gâcher Je sais pas Mais en fait C'est 105 Tu balances Peut-être 30 secondes Ça va Ouais Pour moi il a la thune Il n'y a plus la robot Je dirais qu'il a le meilleur call Pour moi C'est bataille de race to lurker Tu viens de retarder la robot Il y a un seul immortel Comment le mec conteste des lurker Ça aurait Peut pas Ouais Genre B4 Sur la pocket peut-être Franchement C'est hyper Minius numéro 150 C'est à la fois compliqué Et tu vois Ça va être un troisième minius Qui va être récupéré Contamination Ça c'est sacrément stylé C'est tellement big Bon faut arrêter l'inius Est-ce qu'on n'aurait pas dû lancer Le drone plus tôt Genre shot time finalement Économiquement Il s'y tient bien Tu vois cette phase Où tu fais nidus Il reni Toon ronidus Il ne tue Toon ronidus A temporer de la ressortie De la robot C'est con Mais tu vois Juste petite analyse Je pense que sort of La plus grosse erreur Ça a été sacrifier les lignes Pour moi tu dois temporiser les lignes Genre tu peux rentrer Tu rentres posé le nidus Mais ensuite Tu tue l'adepte Et t'attends que tout soit sorti Les lignes viennent ensuite Viennent achever les immortels Non et puis surtout Ce petit move cut de micro Qui est un peu foireux Plutôt que d'overkill un immortel Il préfère split Et en vrai Il rate son clic Et ce foire Ça reste néanmoins Il y a game En fait je sais même Pas si elle est pas juste Complètement even Voir l'avantage du joueur Protos Cette game Ouais ce qui me fait peur Peut-être pas l'avantage Il y a quand même du tech Le problème c'est l'absence réelle De tech Il a un plus deux En course c'est cool Mais il a un immortel Ouais et d'unité sur le terrain Parce que je vois un Protos Quand il pose B4 Il a déjà la centaine De valeurs d'armée Ce qui fait qu'en fait Il peut facilement défendre N'importe quoi A plein d'endroits différents Sur la carte Poser B4 Là dans les temps Alors que Sortoff ne peut pas agresser Tu te dis ok ça va Mais en vrai cette pop Elle fait vraiment pas peur D'écouter de chez Showtime Il nous faudrait pas qu'il... Celle de Sortoff non plus aussi Tu vois on est un peu sur des pop Un peu à poil Peut-être poste la révélation A voir ce que fait Sortoff Toujours Pas de Battleorker Parce que si la Tham arrive Et qu'elle est restée Sur du rush hydraling Le game va être compliqué On est en train de compléter Les avalurations pour les hydralis Parce que là je ne serais pas surpris De voir une carapace pneumatique Arriver très rapidement Dans l'onglet de production Jouer le multitask C'est toujours la meilleure option Quasivement pour les joueurs Zerg De l'autre côté quand même Showtime qui est en train de développer Les outils clés du PVZ Mid-game A savoir Deuxième robot Plus 2 Et la Storm Ce qu'on fait est réellement Des dégâts ici Pour l'instant c'est pas mal Notamment avec cette hydralis Qui va prendre Qui est bien micro Mais qui va prendre Ouais 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 Ok Ça commence à sentir bon pour Showtime Bon bah c'est ça en fait Surtout qu'en fait le Zerg Il n'a aucun potentiel d'agression Tu peux pas traverser la carte Tu n'as pas la valeur d'armée Tu n'as pas de technologie Pour embrouiller le joueur Protos Là tu es sur une game Qui va potentiellement durer Où le Protos Va pouvoir un peu faire sa vie Alors Ce serait presque même pas surprenant De voir une balise de la flotte Dans la minute qui vient Est-ce que tu parlais De carapace pneumatique Est-ce que tu fais pas juste Agression frontale Minidus Ça te coûte 100 Ah Ah Ninus dans le cul de la B1 Ou de la B3 T'as déjà eu des options Est-ce qu'il y a des unités Dans le Ninus Oui Bien vu Putain c'était bon expert Pas tant de but on a livré Quoi ? Ou alors tu passes pour l'expert Ah non mais c'est juste Mon expertise en PVZ Désormais t'es un expert Terran laisse moi voir Non je sais pas Le matchup PVZ C'est un matchup Où j'ai toujours Sans me vanté Je trouve pas trop mal Appréhender comment ça se passait Après je suis pas un expert du tout Je pense 5 zelot C'est une juste pour vite Ouais 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 C'est franchement Une couille d'une tranquille Et puis c'est à dire Ah il a ce top Qui pogue de l'autre côté Le joueur Protos Il est beaucoup trop bien Ouais ouais Tout dépend de son idus Son idus arrive à un moment A sortir avec Beaucoup d'unités Il va tenter sur l'autre base Déjà des unités Ont été cyclées En fait dans la base principale C'est short C'est short en terme de timing Pour les zelot Parce que si tu sors tout Il est en train de bourrer Surtout de toute façon 66 drones Seul upgrade 1 plus 2 C'est ça On a déjà de la Storm On produit des immortels par deux Non c'est bon Il y a encore trop d'unités Oh il y a un immortel maintenant Bon Donc faut abandonner cette idée Et revenir à la tienne Il s'est un peu perdu C'est pas du tout passé S'il arrive à outmicro les Storm Il y a potentiel Là c'est un échange qui est pas vilain Mais qui est très loin d'être suffisant Tu vois la technologie développée par Sortoff C'est le néant Maintenant c'est la phase Où tu banques avec ton Roche Dry Clairement t'as une bob qui est moins forte Mais si t'arrives à échanger Oh ! Il prend l'autompli Et si t'arrives à échanger Par contre il y a une reproi Et il va prendre un arc-conte Un amplié Il y a quasiment plus Storm Il y a quand même beaucoup d'épaisse Ici tout de suite pour le joueur Zerg Qui se baigne un peu dans cette nouvelle Storm Est-ce que ça peut le faire pour Sortoff Les arc-ons sur la gauche qui font le travail Et je crains que Sortoff vient de s'empaler à XXL Ok il semble y avoir beaucoup trop de points de vie Dans la composition du joueur allemand Qui se fait intercepter le prisme transgère Mais pas assez de rapidité Côté Hydra Non Sortoff il s'est piégé lui-même avec Avec son scil multifront Il y a une raison en fait pour lesquelles Personne ne fait de multitask C'est qu'à ce niveau de jeu là En fait les joueurs Ils repèrent à la minimap C'est sûr à un niveau inférieur Vous allez pouvoir arnaquer des gens Non 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 À niveau professionnel Et autant c'est compliqué de gérer Voilà comment dire 5 over drop Autant un Nidus c'est extrêmement facile Pour un joueur professionnel Ça par contre c'est un des plus Assemblants d'armée intelligents Faut commit là Faut commit Tu sais que c'est dur Ok Là ce Nidus j'y crois déjà un peu plus tu vois C'est con mais En plus bourrin comme ça Maintenant bon J'ai eu tort On dirait un Nidus pour faire peur Pour amener la game autre part Peut-être avec un tech blanqué Mais en fait t'as rien d'autre derrière 700 700 Et moi ce qui m'inquiète Franchement cette game Elle est encore gagnable Voilà avec un battle worker En vrai elle est gagnable Avec un battle worker Elle est 100% gagnable cette game C'est juste qu'en fait il faut Il faut faire autre chose Il faut entrevoir plus loin Donc ce battle worker est déjà une belle avancée Mais Et tu as dit il faut une carte Asse pneumatique Dans cette partie Ok Là on a une concave Le problème c'est qu'en fait Les storms sont quasi optionnels Devant le nombre d'immortels C'est ça Et puis surtout qu'en fait On ne combat pas encore Avec toute sa population Du côté de chez sort of Encore une fois J'ai envie de dire Oui oui C'est que c'est des combats précipités En mode Tu vois il a l'avantage Alors attention showtime Ouais Tournamé reste fort Mais avec seulement Deux storms restantes Allez sur le creep Offrez un concave Aux 24 hydralis Du joueur zerg Et peut-être le seul moyen De perdre la partie Là tout de suite Ouais 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 Hum Et il est en train de transit En plus ce carrier Showtime Ok sort of qui est au courant Qui va run by sur la gauche C'est un run by d'hydralisk Ouais Donc c'est un run by qui est fort C'est ça C'est un 1.360 d'hydralisk Ça peut toujours le faire Maintenant on est loin De 200 de population Du côté de chez sort of On est aussi loin De 360 Oui aussi Oh là 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 par contre c'est pas mal Et là il gratte beaucoup Il gratte beaucoup Il me croire parfaitement Cette hatch Qui n'est pas indispensable Là tout de suite Dans la game Même si elle est très utile Pour sort of Qui split au mieux sa pop Dote bien cette nouvelle storm Tous les élèves Qui sont coincés derrière La concave d'hydra Sur les immortels Tu comprends pourquoi On l'appelle mister mécanique Ses repositionnements Sont très 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 vifs Par contre showtime C'est un peu la dodge qualité Pour lui comme appellation Ouais c'est ça C'est qualité supérieure En termes de valeur dormée En termes d'exécution Là ça semble faillir Pour sort of Qui pourtant semblait avoir Juste gagné Sur le build order Sous l'ouverture Mais c'est sans compter Que le joueur allemand Voilà bourreau de bion Dans sa période de prime Entre autres Voilà Est en train de Non ultra solide ici Showtime Après avoir survécu Onidus Il a défendu tout ce que sort of A tenté de lui lancer Et c'est désormais JG de sort of Showtime s'est fait peur Mais showtime remonte à 2-1 Et c'est le plus important Ici pour l'équipe allemande Parce qu'honnêtement Si je suis héromarine Et Kielo Au moment où il y a le Nidus Qui sort Je suis en PLS Ouais Franchement C'était très 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 dur Très haut niveau de jeu Maintenant Surtout Il a plus que fait son boulot Il a récupéré 2 points Donc maintenant On aurait un peu dans le sein de l'autre Tu disais Il y a de la zergurée derrière Allez Fall in Fall in Faut le saloper Et le grand showtime Et voilà On aura donc Zandster et Namchar Qui n'auront que ce boulot Et historiquement Les Namchar showtime C'est toujours ultra Ultra tendu Que ce soit dans les scores Dans les parties Zandster c'est également Plutôt solide contre Protoss On rappelle Il n'y a pas si longtemps Que ça On va voir ici Le replay Là je crois Alors J'ai envie de vérifier Sur le replay Mais je pense qu'il donne Trop de zergling Tu vois Tu vois tous ces zergling Qui meurent pour rien Ils sont pas le moins De faire la 10 je pense Si tu les gardes Ouais 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 Je réfléchis T'es coincé C'est presque ce moment Non il a pas forcément De suite Mais tu refais un edus derrière Pour bien Ouais pour encercler Ça De toute façon Faut vider la chibatterie Avant de taper quoi que ce soit d'eau Donc autant taper le prisme transfert La toute micro-gestion Non 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 Là tu vois les cafards sur la gauche Ils sont bloqués Ouais ouais C'est Il aurait dû aller plus au contact Derrière Mais je pense Là où il se perd le plus Encore une fois C'est le moment Où t'as deux imos à tuer Et puis du coup Il split ses cafards Mais du coup Il tue qu'un imo au lieu de deux Alors qu'il aura dû tuer les deux Puis conserver quelques cafards Et le mec Tu le reset Tu le reset à zéro imo Ah mais la game Elle était tellement bien Plus pas de robot Genre tu fais l'hydralise d'arrière Tu gagnes Ouais Et là ici C'est la marche finale Pour Showtime Qui a défendu 10 minutes d'agression de plus De la part de sort-off De manière Incroyablement efficace C'est peut-être Voilà Côté sort-off C'est peut-être vu un peu trop beau Un Showtime Trop solide Il y a un moment Ouais je sais pas Bah le reflet est beau Le manque d'efficacité Sur la micro d'unidus Genre c'est quelques cafards Ça a été tellement chaud à la fin Que c'est quelques cafards Qui mongolisent entre La shield batterie Et le Nexus Et d'ici eux Ils mettent 3-4 coups Qui dépensent l'énergie La shield batterie D'ailleurs pour moi Il fait une erreur Avec son focus du pris Et puis t'as un petit aïe à la con La sortie d'unidus N'a pas été refaite Ce qui fait qu'il y a des cafards Qui retombent au sud Alors qu'ils auraient pu être remis Et il y a plein de petits trucs Bon Voilà Il y avait moyen de passer sur son Unidus pour sort-off C'est pour ça qu'il peut avoir Un peu de regret Derrière Showtime faire le taf Malgré la perte de sa robot Prochain joueur On a le choix entre Zandster et Namshar Je vais partir avec Zandster Mais franchement Alors c'est vrai que Zandster C'est le joueur un peu moins fort Donc tu gardes Namshar sous le monde Mais pour moi Namshar Namshar Showtime C'est tellement d'histoire Dans cette confrontation Qui déjà t'envoie sur Backwater Faire le all-in nidus Le bourrin Peut-être ça Ouais On va voir Namshar ici On va voir du coup La map énormément d'importance Surtout dans ce match-up Où au-delà des Comment dire Des styles de Enfin Des imbalances potentielles T'as les styles de jeu Qui rentrent en compte Ah oui énormément Maintenant alors On ne peut plus dropper au tir 1 Donc ça a vraiment coupé Tout un pont de la stratégie De la stratégie Zerg Ça a débloqué Quelques petits excès Que les Protoss Ne pouvaient plus vraiment Superbête de faire Mais globalement Le jeu reste le même Voilà Dans ce match-up là Tu as toujours beaucoup de timing En tant que joueur Zerg Tu as peu d'arnaques en Protoss En début de partie Donc le Builder Door Est toujours un peu le même Mais voilà C'est comment est-ce que Tu vas faire tes petites variantes Quand tu vois Stat Dans sa demi-finale Face à Sou C'est toujours à peu près la même chose Sans être jamais la même chose Un coup la Stargate est en proxy Un coup les Zélotes Ils sont avec les Archontes Un coup ils vont à des endroits différents Il y a tous ces petits trucs Qui font que En fait t'es globalement Dans des BO Stargate Into Archon Zélote Puis des Immortels plus tard Mais il y a tellement de variations C'est ça Qui demandent Bah voilà Très haut niveau Chaque variation Demande une adaptation optimale De la part du joueur Zerg Pour gagner un petit avantage Sur les BO bien entendu Tu peux avoir une adaptation Qui ne soit pas optimale Et remporter la game Grâce à ton skill pur Mais si tu veux L'avantage sur le build order Pour les Zerg Ça passe par la lecture De ces petits éléments Et par le fait D'avoir pile poil Le bon nombre d'unités Au bon moment Ce qui est toujours compliqué Et au bon endroit Souvent Les joueurs sont contents De faire de la pop Et je suis dans ma main Ah bah tant pis C'est pas grave Non c'est un jeu Faut être complet partout Sinon vous êtes toujours Au faire abuser C'est ça A un niveau Au niveau pro Il n'y a plus aucune marge de manoeuvre Tu fais une boulette en haut Non ça va pas passer Dès que tu joues Un joueur de très très haut calibre Il va toujours te le faire noter La petite boulette que t'as faite Genre le foucheur Qui meurt un petit peu Trop rapide aux scouts Ou j'en sais rien Ta propre Qui est venu taquiner C'est vite Il l'a vu dans le rouge Du colorage Il l'a vu vite fait Moindre petite blague Il peut se transformer En un désastre TVZ Y'a pas trop le cas Mais c'est vrai que TVZ Le Zerg qui tue le Reaper Où les premiers lions Extrêmement vite Ça transforme C'est un avantage tellement massif Il y a un peu moins ce phénomène En TVZ Je dirais Il y a la perte des oracles Mais qui aujourd'hui Père ces oracles Ou tu vois Quand le Protos Il derbe son voile T'as Zerg qui rentre Mais c'est pas censé arriver Genre là C'est vraiment C'est marrant Ce WinRect En Z2P Je trouve la map Assez favorable Pour Zerg Pour exactement Les mêmes raisons Que pour Terran En termes Ouais ouais Après c'est toujours pareil Genre l'échantillon Est-ce qu'il est toujours révélateur Je dirais qu'en tout cas Ça reste proche du 50 De toute façon Pour moi là C'est vraiment une map Zerg Comme en TVP Où tu joues Mass unit Multitask Multifront T'hésites pas à rajouter Un troisième Ou un quatrième front Avec un drop Dans la main Mettez sur du style Mass unit Bien beau Ouais Et on arrive avec ici En haut à gauche L'homme qui Dès que je le vois A chaque fois Je me rappelle De celle L'arme Face à des chi Il s'agit De l'arme Char Et on va à droite Pour l'Allemagne Champion WSS il y a deux ans Showtime On va voir ici Si Showtime arrive Dans son style caractéristique A savoir Une défense de fer Puis en général D'une seule attaque décisive Dans le matchup Est-ce que Showtime arrive A le faire ici Alors Petite Je suis désolé Mais est-ce que dans la régie On peut arrêter de nous parler Dans les oreilles Pendant toutes les games Ça serait cool Désolé de cet aparté On va revenir ici Sur le match Et voir Quelle est la première Vraiment décision Quand on part comme ça Sur un micro-game PBZ Yogo Quel est le premier move De l'un des deux joueurs Qui donne une inflexion A la game Alors déjà Tu vérifies les fondamentaux Est-ce qu'il y a B2 Est-ce qu'il y a B3 Toutes ces bases là Si on passe cette étape là Tu vérifies en fait Qu'il y a bien la Stargate Quand tu es le joueur Zerg Et quand tu es le joueur Protos En fait tu vérifies Est-ce que tu ne dois pas Te prendre un heading slot Déjà Est-ce qu'il y a Troisième base Est-ce qu'elle est lancée Sur des tamis tout à fait correct Et après ça Tu vas enchaîner Première adepte Qui scoute In2oracle Qui scoute Tu ne cherches pas forcément Le kill Si il y a un error De la peur du joueur Zerg Tu vas prendre un drone Sinon tu es là Pour enchaîner les prises d'informations Pour savoir Est-ce que le mec Il empile des drones Ou pas Parce que Ok Tout ce qui est attaque Avec Kafa Tout ça C'est un peu disparu Le lynx floyd Un petit peu moins Mais le bel lynx bust Tu ne le vois pas Tu perds instantanément La game Ça reste un des build order Les plus forts Et si tu Enfin voilà Si tu ne le scoute pas Tu ne peux pas gagner Donc tu dois Tu te dois De scouter non-stop En tant que Protos Donc ce n'est pas un move Qui va te faire Comment dire Qui va te faire varier ton jeu C'est plein de petits moves Où Potentiellement Tu vas faire une grosse variation En fonction de ce que fait Le joueur adverse C'est ça Ça se coûte en 3 temps Véman Probe Adept Oracle Là on a le deuxième temps Sinon en fait Dans le match-up Tu n'as pas d'adaptation Jusqu'à quasiment 6 minutes de game Chacun fait un peu son truc Dans son coin Fait-toi qu'il n'y a pas le drop Archont Zelot Charge Qui est le truc le plus standard À l'heure actuelle Le Protos ne fait pas de variation Le Zerk ne fait pas de variation Le Zerk va choisir Est-ce que je veux faire des cafards Des réalisent des matchs individus Mais Il n'y a vraiment pas trop de variantes Voilà C'est plus dans du détail Du feeling que t'as Qu'autre chose Du coup Cet Oracle Première chance réelle D'infliger du dégâts Pour Showtime Là ça semble compliqué Avec ses deux adeptes Tu cherches le dommage Tu cherches l'information Il commite là Il commite C'est pour pousser les airings Très très loin Il n'ira jamais jusqu'au bout Mais ça lui permet De vraiment pousser les airings De mettre le doux De forcer Les airings sont obligés De chasser Parce qu'en fait Si ce n'est pas Ça va tuer les adeptes Parfois que là Il a Il a Il a perdu les deux adeptes Ça c'est énorme En fait La grosse Alors Showtime C'est clairement une erreur Mais aussi Znamschar Qui joue à un truc Que la plupart des joueurs Qui font maintenant C'est la tumeur muqueuse Qui est immédiatement Lancée sur la B2 Ce qui permet en fait D'avancer ce creep Entre cet espace B2 et B3 Et vu que le Protos Comme je t'ai expliqué Dans l'obligation De prendre la formation Il a tendance Tu vois Forcément à s'avancer dessus Pour voir s'il n'est pas En train de se faire bourrer Et là Attention Ici quand même Une sport un peu tardive Ça va coûter cher Là pour Namschar Qui perd la baguettelle De trois drones Il est en train de bourrer De l'adepte De l'autre côté Ça va forcer un pylône C'est pas mal Tu vois également Le deuxième oracle Et ça C'est le résultat Du bon travail De Namschar Sur les deux premiers adeptes Qui ralentit Quelles que soient Les volontés de B3 De Showtime Mais elles sont ralenties Si vous voulez en faire une rapide C'est mort Désormais On a la Ok Du Fenix Il est en train de t'enchaîner Complexe robotique Conseil crépusculaire Donc pour l'instant Tout va bien D'un côté Comme de l'autre Mais 35 drones Face à 42 Oh oui c'est normal Quand tu payes 3 spoiler Et que tu as perdu 3 drones Mais Il paye ses gaz assez vite Aussi je trouve Namschar Tu vois Je suis d'accord Donc on va voir Ce qu'il fait Avec tout ce gaz Ici Le joueur suédois Mais il va falloir Avoir une bonne idée Est-ce qu'on les perd pas Non Ok C'est vrai C'est vrai Qu'on aurait pu Par contre Je suis pas convaincu Par la volonté De jouer à la macro game Avec ses hydralisques Ils sont sur un timing Qui est encore acceptable Pour bourrer Comme un gros sac Alors en fait Bourrer en low echo A l'heure actuelle Ça devient C'était un build order Qui était très populaire A l'époque En fait Tu avais deux améliorations Et ça a été très fort A l'heure actuelle En fait Les protos Déjà T'as deux améliorations Maintenant Tanks air Et surtout Les protos Ralentissent leur B3 Et pour privilégier Les gates Les zélotes charges Et les arc-ontes Ce qui fait Que En fait Tu peux facilement Défendre les poches hydralisques Plus En fait Tu veux juste les rocher Pour pouvoir défendre Les arc-ontes Ouais Bah du coup C'est le cas En plus De la part showtime La B3 ralentie Comme tu l'as parfaitement Mentionné Et du coup Namshar Va être plus Sur la défensive Maintenant Soyez honnête Le protos Quand il fait ça Il a besoin De trade un maximum Voir de faire mieux Que trade Et trade Ca veut dire Échanger tes zélotes Contre des hydralisques Ouais c'est ça C'est tuer du gaz Chez le zerg Run by parfait Pour simplement Ça va pas le faire Mais quoi que Quoi que Mais Oh Iiii Ça fait perdre Beaucoup 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 de temps Et surtout Ça confie Ah non Il n'y avait pas d'unité Zerg à proximité Mais c'est la merde Non mais c'est une perte Qui est un petit peu Qui est un peu dommageable Et c'est tu vois C'est les petits misclics Quand on a eu Surtout tout à l'heure Qui a foiré ces drones Voilà Ce sont des choses Qui arrivent Qui ne devraient pas arriver Mais qui malheureusement Voilà Quand on a des êtres humains Compétitifs Ça foire quand même Ah bah la pression aussi De ces joueurs Nation Wars Reste un tournoi spécial Et important Pour tous les participants Attention Ici Les arcs ont directement Dans la ligne de minerai Un deuxième drone Qui va en la poussière On ne perd pas de PV Sur le prix C'est le plus important Le run by qui cherche Une nouvelle sortie Oula Ah ça c'est ambitieux Mais c'est en train de passer Je ne sais pas Quel point c'est en train de passer Parce qu'il y a beaucoup D'idaris quand même Et dans les drones Une charge de gâchés Ouais 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 Allez On y va On y va Là franchement La concave elle est absolument Parade Et c'est pour ça Qu'on rushait vraiment Oh la spine qui fait le tap En fait il a tenté De faire exactement Ce que staff il a fait Pour battre sous En game numéro 7 J'ai peur Il balance tout son DPS Sur la Queen Qui était en première ligne Attention Même en fait à côté Il faut forcer 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 Et là Là en fait On a plus de lignes de pont Et d'idaris Qui commence à faire Savaté Maintenant Est-ce qu'on a assez Pour le Protos Pour conclure Le Zerg conserve toujours Une meilleure valeur d'armée Et il y a tellement De plus qui pourrait Et tellement bien Nam'sher Parce que Ce qu'il a mis trop trop bien C'est cette spine Qui est absorbée Les zélotes Ça absorbait la charge On rappelle que la charge Vous avez un dégât L'impact Tout est parti dans la spine LOL Là où les Queen C'était pareil T'as les Queen d'un côté L'Espagne de l'autre Le but c'est gagner du temps Et faire mongoliser les zélotes Mais le showtime Ce qui est dur En fait C'est que t'as Enfin En fait c'est créé aussi Par Nam'sher Tu vois T'as ce côté T'as le run by du Zerling Qui fait un peu paniquer Showtime T'as ce petit raté Sur la transformation De son zerkant Et en fait Tu perds 10 secondes Sur ton attaque Mais 10 secondes Pour un joueur d'air C'est potentiellement D'hydralise Parce qu'au lieu d'être Dans les cocons Elles sont sur le terrain Et petite aiguille Très bien Donc c'est le jeu Très tranché Du côté de chez Nam'sher Ouais bah c'est Comment dire La petite aiguille Qui fait le taf En vrai Soyez en clair Y'a beau avoir une stargrade Si tu sors 10 Mutalis Non ce côté Ça fait Raynor contre DNS GG instantané Effectivement Enfin La game dure Mais le Protos Perd tout momentum Perd toute capacité A progresser technologiquement Et souvent Contre un all-in Derrière On va voir Ce qu'il se passe Quand même Avec ce petit bat A bedling Est-ce qu'on est parti Sur un hydraling Bane Ça fait un moment Qu'on n'a pas vu Ce genre d'armée On voit beaucoup plus De Rochidra D'hydraling Lurker T'es quand même limité En gaz Quand t'es ergue Tu peux pas tout faire Effectivement Traillère de la micro Sur les lignes Non là c'est très compliqué C'est très compliqué Franchement les mutats C'est tellement le truc du vol Ouais mais les mutats Dans ce genre de situation Franchement Je trouve que Si t'es scouté Tu vas rendre ton avantage Mais la game reste à peu près égale C'est ça En fait si t'es scouté Au pire t'en fais 0 Voir 3 pour gérer le Prism Et 200 dans Aspire Ça va tu vois C'est pas gameplay T'es juste pensé De pas balancer Battle Harker C'est pour ça que souvent La plupart des joueurs lancent Oh là là Ils jouent ultra aggro Namchar Je kiffe son style Avec plus 1 d'attaqué Melee Plus 1 d'attaqué Distance T'es tellement ambitieux J'ai pas vu ça Depuis très longtemps Mais pour moi Il lit parfaitement sa position C'est comme un zerg 64 drones Face à un Protoss Qui honnêtement Ne peut pas attaquer encore Parce que Qu'est-ce que t'as cut Chez Chez le bon showtime T'as cut les immortels Qui sont indispensables Pour avoir un peu Une ville de front Effectivement En tout cas Oh lol Il attaque vraiment Ok Mec Les 8 mentalistes Juste sur cette armée Ça fait un ravage Ah T'as quand même les arcs Les 8 mentalistes On se voit qu'ils peuvent s'approcher Mais le truc C'est surtout sur la contre-back Que Namchar est en train De prévoir ici Peut-être qu'il faut essentiellement Aussi des options De trade-base Je te dis Je commence à douter En fait de la position de Namchar Enfin je sais pas Ça dépend En fait j'ai un petit peu peur Les mentalistes Au moins il a gagné le temps Qu'il fallait Il a gagné le temps C'est bon Les mutats vont Les mutats vont rendre l'attaque De showtime 1 all-in Parce que Et il a même pas cassé le caillou Donc là il est obligé De passer par le long des tours Et pendant cela T'as beaucoup de dés Qui sont temporisés Et il y a tellement Alors il y a tellement de storm Attention quand même Les mutats Les mutats Les mutats Il y a 2 Il y a 3 stalkers Le felling steamer Ouais ça va le faire Et tout ça C'est pas des renforts Namchar Faut split Oui Il y a beaucoup de storm Ça split Mais ça n'attaque pas Pour la storm Donc faut faire attention Il y a que des storm Ouais Ouais Il y a beaucoup de rallye Ça dépèse bien On a tiré Effectivement bien le front On a pas beaucoup de tune Oh le step sur cette ht Ok On peut faire coca de zélote Warp inoffensif Bah on a plus de tune Forcément On a tout warpé Il reste une storm Une storm Pour sauver cette game Pour showtime La storm qui connecte bien J'ai l'impression Qu'il y a quand même Trop Oui On cancel Et voilà Avec le prisme Et désormais c'est la micro Qui arrive pour dire non Voilà au cycle de warp Et évidemment La micro-gestion Des immortels Et ça va être une victoire Pour Namchar ici Et puis surtout Trois pales de match Pour cette équipe Je me souhaite que On attendait peut-être pas A ce niveau là Mais en vrai Mais C'est des joueurs Qui s'entraînent en Corée Qui traillardent Et qui ont vraiment C'était pop Ouais Et qui a l'intelligence tactique De la part de Namchar Cette game Le move Qu'il a C'est cette contre-attaque Qui le fait faire Demi-tour à Showtime Ça laisse le temps Au Mutalisk D'aller dans la B2 De gagner le temps De produire Et de rendre ce goût Un full all-in Et désormais Voilà Alors la muta plus un attaque Contre des phoenix Un par un Bah l'une des très grandes marques Des joueurs Zerg C'est pas le temps Avoir les plans de jeu De l'embrouille Mais c'est être capable De gagner le temps Pour les mettre en place Et là Ça a été parfaitement exécuté Alors Showtime Il n'est pas mort pour autant Il a une quatrième base Il s'est fait ribout Toute sa pop Il n'a qu'une seule A l'amération d'attaque Si il l'est Là il y a 66 De valeur d'armée Mais il y a l'autre tracker C'est quoi ce truc ? Ouais il y a des trackers Déjà qui servent à rien Il y a des storms En face Les upgrades continuent De s'empiler Chez Namjart Qui vient les upgrades violettes Après les upgrades verts Et qui vient Prélever des probes A nouveau Il n'y a toujours pas le bling T'as deux phoenix Ce qui est pas mal Mais surtout voilà La force des mutalis Pour moi C'est le rapport Presque en fight frontale Ici Rien que venir tuer le frise C'est énorme Ouais Voilà C'est tellement all-in Ça va t'es Franchement Est-ce que c'est pas le moment Où tu récoules ? Non il commit Il commit le showtime ici En face Namjart a fini de maxer Sur 200 Le problème c'est que showtime Il a déjà que 92 De valeur d'armée Mais il y en a une bonne partie Qui est chez lui Ok La concave réaliste Que cana qui présente Et on va défoncer Toute la population Parce qu'on a une concave Monstreuse Une valeur d'armée Excellente Alors On fait encore de très belles storms Mais on a doublé La valeur d'armée Les renforts vont être énormes Ouais La concave parfaite Et voilà Et voilà Les mutalis Coucou Au moment Le plus parfait Non c'est Très 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 belle Namjart c'est entre le sens tactique Et l'exécution Là il a été Impeccable Namjart qui vient filer Trois balles de match A l'équipe du coup Suédoise ici Qui contre toute attente Mène pour l'instant Un coca Qui se dépêche De revenir En train de finir sa bouchée Excité par le temps de zerguerie Ouais 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 Bah écoute j'ai mangé un peu de zerg moi Parce que c'était un petit peu de dinde A l'herbe provinciale Et à la sauce automate Avec du riz C'est très très bon Mais du coup Bah ça m'a fait penser un petit peu A ces hydralisques Qui ont pris des storms Et qui en même temps Les ont dodge à la fin Ouais c'est ça Il a tout mis à côté Mécaniquement c'était vraiment puissant C'est le speed Puis t'as la repro De toute façon le mec Il est en position Franchement Namjart Il m'a vraiment convaincu Ok on est donc sur le petit replay Ici on voit là Il lui met une sacrée pression A ce moment là Il lui met une sacrée pression Mais en fait tu vois Ce qui est énorme C'est que Alors déjà juste avant Il venait de gagner du temps Avec des airgling Mais surtout tu vois T'as hydralisque T'as queen qui tank Et hydralisque derrière Mais c'est pas T'as queen devant Et hydra derrière C'est ta queen devant Et hydra bien derrière Juste à portée Taper les autres Mais pour renforcer Les zelots à re-avancer C'est genre c'est le mec En fait il gagne du temps 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 Contre ses zelots de charge Et il est monstrueux Et alors le roi Le speed il est parfait Dès que les arcs Il s'avancent Il va aller sniper Dès qu'il y a des storm qui arrivent Il recule Enfin là il se baigne un peu Il se baigne un peu Il se baigne un peu Mais en fait Qu'est-ce qu'il ne peut pas te baigner Tu ne fais que courir Donc il y a un moment Tu es obligé de te baigner Et c'est ça Quand tu es air Et que tu as une grosse reprod En fait c'est ça Tu doses Tu ajustes Et là les trois Metalis de la PLS Non ils reviennent à chaque fois Au bout de mon moment Les deux fois Quand elles arrivent Ils vient pas Ils ont envoyé comme un débile Tu vois dans les arcs-contes Au plein milieu des storm Ils préfèrent avoir une fight Un peu sérieux au début Mais quand les Metalis Qu'elles arrivent C'est le prisme 3 fois Il dégage La concave est tellement bonne Par contre pour notre char À ce moment-là De la partie Ça ça plie instant Et ce qui est fort C'est qu'il arrive A faire un beau split Et immédiatement Ramener les unités Pour attaquer derrière Sans faire un F2 Et faire un truc un peu dégueulasse Ce qui est assez difficile à faire Oh et là les Mutas Il y en avait tellement déjà De Mutas C'était vraiment un go Un peu désespéré De la part de Showtime Pour revenir dans cette game Du coup 3 à 1 Pour la Suède C'est l'heure du revive Côté Allemagne C'est ça Ça va être l'heure du revive Je pense que Alors en fait Tu as deux options Soit tu envoies Showtime Qui est le meilleur joueur Soit tu envoies Hero Marine Qui a un bon TVZ Bon moi t'envoies Hero Marine plutôt Et le mec d'Hero Marine Il accepte de nous faire 3 games De une heure Moi je pense que c'est Showtime Qui va aussi Viens voir Hero Marine Mais j'ai pas vraiment été convaincu Par sa game Handicapé quand même Par un oubli d'upgrade Mais Mais ça reste une énorme erreur D'oublier une upgrade On va voir Showtime ici On envoie le meilleur joueur On a confiance dans le proto-salmonde Du coup Côté Team Allemagne C'est ça Il va falloir faire le tap C'est ça Et du coup Cher Coca Tu nous as rejoint Pour quelle raison en fait ? Pas de manière inopinée C'est à dire que C'est dans un but concret Les amis Alors là c'est les Nation Wars C'est Festive On voit des grandes maps Etc Mais Tout compétition propose Des grandes maps Tu vois Et il n'y a pas Des grandes cartes Des grandes Des grandes batailles Comme ça Des trucs épiques Tu vois Et il y a des choses Qui sont débloquées Par les subs Yogo Tu vois Il y a des choses Qui sont débloquées Par les subs Nation Wars On peut le produire Parce que vous nous suivez Depuis tant d'années Mais vous avez notamment Ce pour débloquer Des confrontations caster Alors On a déjà eu du pomf Contre Tude Qui s'est soldé Par une victoire de pomf Ici on a une future rencontre Entre deux Deux Homo sapiens Au physique peu développé Mais à la volonté De se battre Toujours est-il Que le combat des vrais hommes Il a été débloqué Et il a été tisé Depuis très longtemps On a eu du mal A le mettre dans le planning Mais ça y est On a trouvé une date Yogo Il paraît que Je dois péter la gueule À un jeune Protos Peut-être le seul Protos De l'équipe au gaming Tu vois Est-ce que c'est pas le moment De lui mettre une petite correction C'est l'homme Qui a plus de ladder Et du coup Moi j'ai envie de lui rappeler Que faire du ladder C'est bien Avoir du skill C'est mieux Et pour ça Je me suis entraîné Mais c'est maintenant C'est maintenant Je l'appelle 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 Sous-titrage ST' 501 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 Là où c'est malin, c'est que le recole vient d'être forcé Le recole a déjà été cramé Oh il va pas être vu, il va pas être vu Pyjaman, est-ce que tu penses qu'il a été vu ? Oh, il l'a pas été vu ! Il va arriver dans la B1, il va arriver dans la B1 et ça va forcer déjà un gros warp de zélotes Attends, on a pas de thune, là c'est 3 zélotes maximum warp C'est zéro hein ! Enfin c'est de la balise de la flotte qui vient d'être lancé Oh il y va, il y va, il est en train de rentrer, showtime il est en train de rentrer, il va perdre déjà son... Focus de la forge, focus de la forge, focus de la forge, focus de la forge Par chance il n'y a pas de diversion, il n'y a pas de diversion qui pourrait casser une quatrième ou une cinquième base Mais la forge, voilà déjà c'est un très gros kill on prime Ce plus 3 attaques était l'un des gros atouts technologiques que procédait le joueur Protoss Et là tu fight autant que tu veux parce que de toute façon derrière t'es pas contesté Les Overlord qui n'ont pas d'ennemis ici dans les airs Et on s'en va au niveau de la B... Alors est-ce qu'il est positionné ? Ouais, au niveau de l'armée sur la minimap On voit qu'il y a des unités qui vont progresser au niveau de la B5 du joueur Protoss Oh il va arriver là Je sens que Namchar arrive à l'arnaque mec Je sens que Namchar il va... Attention ! NNNNNNNile Aunal d'honneur c'est à côté cher Alors c'est dommage en faite qu'il mette ses Overlord dans l'opilot 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 Ok ou je trouve ça volontairement pour tuer les the lotus Sinon tu les zigouilles, ouais ça luminera définitivement perdu Mec il doit lui prendre 2 nexus Et il revient dans le base principal alors je crois pas qu'il n'ait beaucoup d'unités à débarquer 略te 4 opportunities Donc il y a que 4 Head physician Et là il micro gère, il micro gère parce qu'il sont bloqués Allez ici tu joues du positionnement En Tairan Et les gens avaient désormais plus d'économies alors qu'il en avait moins il y a une minute de slas Scandalé ! Le produit aux templiers c'est énorme ! Attention à la population armée qui est toujours largement l'avantage du joueur Protoss Et d'ailleurs c'est des templiers Mais regarde cette banque ! Il y a aussi des templiers qui sont en train de se gorger d'énergie Mais par contre on va pouvoir exploser En fait faut pas qu'il oublie de produire euh... Mais regarde pas cette suisse ! C'est quoi cette banque là ? Ouais mais Namchar ! 2700 ? Non mais il a une banque mais il a 132 pop Il faut qu'il produise quand même Ouais ouais ! Mais au fait tant qu'il a dynamique c'est pas forcément inoublié Il est encore en défense Showtime mais ce n'est plus spécialement le cas Il faudra pas faire les dominants non plus hein ! Parce qu'un supply block ce serait quand même hautement désagréable Ici il s'est fait clean la totalité des hydralisques volants Et du coup euh... Il vient de produire un truc incroyable Namchar mais en fait Showtime reste devant pour l'instant Bah il est pas sorti d'affaire parce qu'il a toujours une compo qui dans la réalité du truc est moins forte En face il y a une balise de la flotte hein ! C'est ça ! Tu perds des nexus et des l'autre ça te pète sacrément les burnes Mais en vrai euh... Ça n'aurait juste que du minerai La valeur d'armée et la rencontre Immortel Storm elle est toujours intacte elle hein ! Ouais c'est clair c'est clair attention ici ce prisme qui pourrait peut-être se faire intercepter Il y avait des hydra pas loin Le choper le choper ça pourrait être très cool pour le joueur Zerg ici Il ne l'aura pas attention par contre il pourrait te faire choper tes hydra à l'inverse Ouh c'est chaud Yogo ! Il y a beaucoup de Protoss il y a beaucoup de Protoss Il est vu en plus ! Oh les lurkers qui sont vus Il y en a deux qui s'enterrent en désespoir de cause un peu dans un étau comme ça Ah c'est dur ! Créé par l'environnement ! Oui oui ! Les lurkers écologistes ! Et on est en dehors du Cripin ! On force la séparation d'armée en deux au joueur Zerg et puis on n'en prend qu'une seule portion ici ! Les Storm ! Ouh sur le côté ! Oui ! Ah c'est dur ! C'est très très dur à temporiser ! Là le lieutenant run en dehors du Mucus c'était compliqué Maintenant qu'on le fait en fait on est coincé par la présence de la base ! C'était dur ! C'était tellement dur ! Oh la la ! C'est chaud ! C'est chaud ! Et là j'ai l'impression que cette base va tomber celle en dessous aussi ! Elle était très low HP ! Du coup Jnapshar qui pourrait possiblement se faire prendre deux bases ici ! Dommage pour le joueur suédois qui avait fait les bons moves ! Qui avait fait les bons moves ! Mais pourtant ça ne suffit pas ! Le retard était trop grand ! Alors il perd sa base ! Est-ce qu'il peut choper les imos ici ? Oh la grosse Storm ! Non ! Deny direct du positionnement ! Le mec il fait je te prends de base et il fait le vaisseau maire ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Il y a encore de l'énergie dans ces achetés ! Mais c'est énorme ! Là ce que produit le joueur Protoss ! Ouais ! Showtime là il a tenu ! Il a tenu comme il fallait en fait ! Il a perdu des trucs certes ! Mais il n'a pas perdu les unités importantes ! C'est-à-dire les immortels ! Les archons ! Et les achetés ! Et au moment où le rythme a été cassé ! Et bien il a pu traverser la carte et aller tuer son adversaire directement ! Ici 17 drones qui sont... Genre ils pensent que c'est facile une vie dans Starcraft 2 ! Ils pensent qu'il suffit de faire des allers-retours ! Et là ils vont découvrir la triste réalité ! De deux laps de zélotes bien insérés ! Qui vont venir les charcuter Yogo ! Oui ! Il y a de la découpe ici ! La couveuse qui se fait annihiler ! Et l'économie du joueur Zerg ! Par la même occasion ! Même si le reste encore quelques petits bissons ! Euh... voilà ! Mais... La vieille contre attack ! Enfin qui à la fois est cool et... Voilà ! Le recall... D'une partie de l'armée... Oh alors ! C'est le recall bien à l'arrache ! Là t'as 20 hydra... Enfin... Comment est-ce qu'il faut 20 hydralistes ? Mais tu vois cette pop elle était assez exposée ! Après il y a 3-4 Storm là-dedans quand même ! Ouais ouais ! Il y a pas grand chose qui passe à mon avis dans la situation actuelle de... De Namschar ! Ici rien que les... Regarde rien que les zélotes suffisent quasiment à tuer la totalité de l'armée de Namschar ! Regarde les deux immo derrière ils tuent les cryptumeurs ! Ah tu t'es une run ! Tu dis que t'as fait un bon truc ! Et après les autres se remettent à recharger ! Et puis surtout il a re-warpé autant de zélotes qu'il vient d'en perdre à l'instant ! Oh la 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 ! Ah la Storm elle a dit non ! Allez ! De toute façon vas-y fais ce que tu as avec tes hydra ! Moi je vais dans ta base maintenant c'est bon quoi ! Ouais ! C'est bon tu as fait assez durer le suspens Namschar ! Tu es à 84 de pop armé ! Face à 149 ici ! L'Allemagne lead par le bon Showtime qui est en train de revenir à 3-2 Yogo ! Peut-être ! Game 7 déjà ! On peut commencer à y penser ! Parce que là on va attaquer le game numéro 6 ! Et c'est juste qu'on a pas envie d'interrer Zonster mais en fait nos derniers matchs ils ont fait cette game systématiquement ! Ouais ! Ah bah là on est arrivé ! Ouais ! Oh la la gauche ! Il pensait faire un bon move ! Ouais ! GG ! Oh la 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 ! Ces games de qualité qu'on a aujourd'hui c'est incroyable ! Stéphanette ! Merci à toi ! Incroyable ! Incroyable ! Zonster maintenant qui va entrer en pile ! Ça paraissait être le petit poussé d'équipe ! Mais déjà il y a deux choses importantes ! Là il s'entraîne en Corée et il s'est qualifié en GSL ! Et surtout que c'est le joueur qui... Je crois que c'est toi qui en parlais genre... Au même moment que Serral en fait ! Eliezer surtout ! Moi je trouvais ! Mais après vas-y ! Ouais enfin voilà ! Ça faisait partie en fait de cette nouvelle génération de joueurs Zerg ! Exitent un peu les Dimagas, Stéphano ! Puis on voyait ces joueurs pousser ! Puis on se faisait la question ! Ouais ! Lequel va percer ! Puis au final ! Dancer un peu plus brillé ! Puis au final après c'est Eliezer qui a complètement explosé ! Il y a eu un petit peu de perte du côté de chez Dancer qui est un peu disparu ! Là il y a Serral qui a rattrapé absolument tout le monde ! Là Dancer maintenant je le mettrais au niveau d'un Lambo tu vois ! C'est un peu ce genre de truc ! Ah je pense qu'il est meilleur que Lambo à l'heure actuelle ! Ouais mais c'est parce que tu sais qu'il s'est qualifié en GSL ! Mais sinon si je te parlais de Zandster il y a un mois ! Lambo il a fait une bonne perf à Kato je crois ! Lambo à Kato c'était pas trop mal je crois ! Possible ! Non c'est vrai ! C'est vrai que c'était exclu à GSL à Zandster ! En GSL il y a... Enfin moi honnêtement on m'a dit Lambo... Zandster qualifié en GSL ! Et j'ai fait... Hein ? Pardon ? Et très bien pour lui hein ! Mais genre ça venait un peu de nulle part pour moi mais... Mais semblablement lui s'il allait la faire c'est qu'il avait ses... Il avait confiance en lui qu'il avait ses chances ! Et il les a prises ! Et ça c'est important ici ! Oh il y a eu de la star dans cette game ! De l'hydra fondue ! C'est bien l'hydra c'est que c'est censé être une unité chère ! Mais il y en a tellement qui crèvent en PVZ ! C'est ta petite meule des mains pâles le hydralisque ! C'est la petite salamandre Shotan qui vient... Faire fondre ! Faire dégouliner ! Cette population Zerg ! Puisque historiquement dans les C2 ce qu'on balance comme unité c'est les Zergring et les Roach tu vois ! Maintenant on... On balance de l'hydra ! Bon l'hydra en vrai c'est une unité... Pas poubelle mais c'est une unité de masse quoi ! Ca fait 8 ans que on roule à la starcard ! Maintenant on balance de l'hydralisque ! Voilà ! Après tu reviens aussi en broudoir ! C'est l'hydralisque que tu balances ! Il coûtait moins cher et il était T1 ! C'est ça ! Mais euh... Voilà ! Donc il fallait bien un truc quand même autre que le Ling ! Ouais ! Il n'avait pas de Dain non plus ! C'était Lingz into hydralisque ! Pas d'unité entre les deux ! Ouais ! On a donc un multilasque qui était incroyable ! Là on revoit tous les moves ! Franchement Shotan quand il finit son premier push... Genre... Descend le joueur Zerg ! Il y a à peu près 40€ d'un truc comme ça ! Le Protoss a la même ! Il a 4 bases ! Il a plus de tech ! Parce qu'il est en train de lancer le tier 3 ! Il est plus immortel de tout ça ! Et là t'as un multilasque ! Enfin il relance 14 autres ! Donc en fait s'il arrive à rééquilibrer l'économie ! Mais en fait avec son multilasque il prend 2 nexus ! Il prend 3 attaques ! Donc il nullifie l'avantage économique ! Il prend lui-même de l'avance niveau éco ! Il casse davantage technologique ! C'est juste que... Shotan il a bien compris en mode... Mec t'as empalé masse de pop ! Là tu aimes so-armer ! Et j'ai traversé la carte ! Moi j'ai encore ma valeur d'armée ! Donc j'y vais ! Et finalement c'était vraiment le mou-call ! Et... Bah Namcha en fait ! Il a produit un bon multilasque ! Mais il y a un moment où... Bah en fait... Il avait 2700 banques ! Sur multitask en fait ! Il a mis une grosse phase sur la vitesse ! Il lui a délaissé un petit peu la macro-dégétion ! Donc il a eu raison de faire ce qu'il a fait ! Mais finalement... Il lui a manqué tu vois la petite dizaine d'APM supplémentaire ! Pour avoir la pop au moment où le proto se traverse la carte ! Il y a Mapu qui nous l'a bien montré ! Mais surtout il y a un moment où on voit... Il est à 2700 de banques ! L'agression se termine ! Et... Et derrière on a... On revient sur les bases de Nomschar ! Et on voit les gaz se remplir ! Et il n'avait pas pris ses gaz sur ses bases additionnelles ! Donc il y a eu des petites erreurs de macro ! How did you even hold that ? Comment tu as tenu ce push ici ! Germany right now ! En sueur ! On est typique sur de la game ! Où en fait tu as des ressources à louer ! Voilà ! D'APM, d'attention ! Et il les a... Je t'accorde ! T'es calme ! T'es ma fille ! Merci à toute l'équipe ! Vous êtes trop fort ! Merci à toi Julien ! Let's go boys ! How do you speak Swedish ? I... All right ! Then I'm a wall of muscle on skill on die more ! We'll bring it... Die Mauer ! C'est-à-dire le mule... Le mur ! Die Mauer ! You can't tell the land team isn't it ? Alors ça c'est le message Skype ! 191 du coup en attente ! Looking good Sweden ! Tout à fait ! La Suède qui... Il semblait bien ! Mais Showtime il s'est un peu énervé ! Oh ! En vrai ça doit être violent de s'écraser comme ça non ? Bah ouais ! C'est pour ça que tu ne le fais pas en fait ! Moi je cours pas contre les murs comme ça ! Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Siège ? C'est un setup de... Tu vois c'est les... Les arènes genre basket ou ok... Ouais ! Mais pourquoi Endo ? Je comprends pas pourquoi il a posté ça Morgoth ! Attends il a fait une vague... Site... Tu sais pas ! On est trop inculte ! Alors ! Nouvelle carte qui est en train de se lancer ! Eastwatch ici ! On arrive avec... Zandster ! Alors peut-être que lui aussi il a envie de tenter sa chance sur une game conventionnelle ! Peut-être a-t-il envie de lancer la... Le all-in... Le all-in... Sorti de nulle part ! C'est vrai qu'on sait pas comment il s'est qualifié en GSL ! Qui l'a battu ? Et comment ? Ouais ! En tout cas ici ! En droit ! Il s'agit... Du suédois Zerg ! Numéro 3 ! Zandster ! Et en bas à gauche... Pour... L'Allemagne ! Le titan protos européen ! Faites du bruit ! Pour... Showtime ! Alors moi j'ai triggered des gens... T'as triggered DNS ! J'ai triggered donc il dit que... Lambo est bien meilleur que Zandster ! Ok ! Et bien je m'en excuse ! Ouais ! En fait moi j'ai moins... C'est juste des souvenirs que j'en avais et qui du coup sont peut-être un peu biaisés ! Où Lambo je le voyais... Ouais ! Un peu tu vois dans l'abus dans ces build order ! Mais ça c'est DNS des fois il est un peu extrait ! Faut savoir ! Mais voilà ! Nous les gars on voit pas les joueurs autant que vous ! Mais du coup on prend toutes ces... Je prends toutes ces remarques ! Parce qu'effectivement DNS est complètement légitime à avoir... Beaucoup plus que moi à avoir ce retour ! Et je le prends ! Donc voilà ! On va voir ce que Zandster a déployé ! Là Namchar franchement a été très 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 solide ! Et euh... On va voir ce que Zandster a en dire ! Ouais ! Allez attention ! Cette map numéro 6 qui va commencer ! Tiens ! Eastwatch ! C'est à la fois la grosse carte du multitask ! Et la map de la PLS pour poser des bases en Protoss ! Moi j'aime bien les airs qui font rapide B3 sur la Gold ! Wouaaaaaay ! En fait elle est difficile à exploiter ! Je dirai ! Ouais ! Maintenant j'ai peur ! Je vais me faire insulter par DNS ! Ouais non ! C'est pour l'op ça ! Ok ! C'est impossible ! On peut rien faire ! Il suffit que le mec fasse ça ! Wow ! Tu détends Adrien là ! En fait ! Sur cette carte là aussi ! Parce que tu vois genre enchaîner les prises de base en Protoss ! C'est difficile au début ! Genre ta B4 en fait elle est Bégalo 1 ! Genre déjà ta B3 t'as un peu d'espace ! Mais en vrai la carte est grande ! Tu peux mettre des chances fortes ! La B4 avec l'histoire du caillou au nord Et puis la gole qui est un peu exposée c'est un peu relou Du coup sur cette carte là tu as énormément De joueurs protos qui font Full zero charge DNS le premier Non mais il a tout à fait raison Et du coup quand tu prends la gole Tu te fais défoncer parce que c'est impossible Tu te fais balader entre la B3 La B1 Tu te fais complètement doom la gueule Donc franchement En B3 je ne suis pas fan Pas fan du tout Mais bon ça peut toujours être un truc Que tu aimerais tenter quand tu veux voler Des points à des gens Allez Showtime pour l'instant Qui met un petit peu de pression avec son adepte Qui va partir sur son oracle standard Sûrement un phoenix qui sera rajouté après Pour tuer les overlords Classico classique De toute façon Showtime c'est pas un joueur Qui va nous surprendre en règle générale Le mec on peut l'attendre un peu sur ses openers Je trouve ça chiant moi d'ailleurs Je ne comprends pas un joueur pro qui n'a pas des Cracotes comme ça en stock Alors en fait il a Showtime je suis d'accord avec toi Il fait partie des mecs Bon mais chiant Parce qu'en fait il fait toujours les MBO Mais il les fait suffisamment bien Pour que ça reste quand même sacrément intéressant Par contre en fait Là où il va faire ses petites variations Et ses petits mind games C'est dans les matchs où ça compte Mais il faut attendre loin dans le tournoi Il réserve les petites chips C'est arrivé en quart de finale au minimum C'est ça quart de mi-finale Et ça dépend s'il joue un adversaire de la même race après C'est vraiment très 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 situationnel Ouais 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 Et puis de toute façon sur un BO1 c'est très difficile Autant tu vois genre quand t'as le stat T'as le stat sous c'est un BO7 Et t'es sur une série Donc tu enchaînes les build order Les petites arnaques et tout ça Est-ce que t'as vraiment envie de le faire sur Sur juste une sorte de BO1 là Ouais non non c'est clair Tu vois le genre La grosse et l'autre factory Alors c'est un timing à peu près Elle est là la pépite Déjà Alors le plus intact en fait c'est Old school Très 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 old school Peut-être une grosse intervention sur sa B3 Comme je dis en fait Cette carte finalement elle est grande La B3 elle est un petit peu loin de la B2 Mais si tu fais un timing avec des cafards En gros les cafards ça arrive beaucoup plus tard Et le mec il va te bloquer Il peut te tenir s'il te scout Par contre des airlings ça arrive très très vite Ça peut être très violent Maintenant on voit un tier 2 et double gaz Donc c'est peut-être simplement dans l'idée de faire un Alors Lynx Bane sur cette carte là J'y crois pas trop Mais ça peut être un peu comme Oh il l'a pas vu là Ah si il l'a vu Ok Ça peut être un peu comme Dark Lui il fait le Roach Hydra Roach Hydra Lynx Multitask Mais avec double upgrade Là où la plupart des joueurs de Zerg N'en font qu'une Après je trouve cette B3 Elle est dure à défendre en Contos Parce qu'elle est vachement ouverte Après comme la map est grande Necessairement tes renforts Arrive plus lentement en Zerg Mais voilà Franchement je suis un timing il a compris L'oracle qui est là Maintenant le truc qui me Qui me fait toujours peur en fait C'est les deux zélotes et zedep Qui sont jamais entre le pylône et le reste J'ai jeté un message pour le diffuseur Gugus qui a copié collé le message automatique Et qui vient de faire un coucou La Rhea qui se promène un petit peu Qui se dégourdit les pattes in game bien sûr Il n'y a plus qu'à laisser les casters faire Le show Et pour l'instant Beaucoup de lignes en production De la part de Zandster Quoi qu'on saupoudre de drone Et on envoie une B4 en même temps Donc bon c'est de la pression C'est de la pression qui est en train d'arriver Là c'est ultra serré Les arc-ondes qui ne sont Franchement les unités sont à peine en réception Et là en fait tu ouvres le ball T'as un premier dominant qui est gratuit Les airlings sont obligés d'attendre leur compère T'as pas l'encerclement parfait Donc t'es obligé un peu d'y aller à la rage Qui permet de mettre un shot supplémentaire C'est une très très belle ouverture là Pour Showtime Ils ont toujours fait quoi de l'autre côté avec ses airlings ? Je me pose la question Il fait rien du tout mec L'oracle est resté en défense Oh 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 my god Alors Oh l'erreur Il était sur les airlings en défense Il en a oublié son prisme Il a des RP Oh mec Je pense qu'à aucun moment Il s'attendait à avoir autant de Queen Aussitôt que ça lui arriver dessus Et du coup Il est trop assez focus sur sa B3 Il s'est fait dé... Il s'est fait arnaquer de ouf Mec il a vraiment un peu... Il a même déconné j'ai envie de dire là-dessus Non il a déconné parce que sans produire beaucoup de kills Il a installé sa B3 Et tu vois le drop allait être à peu près incontesté Bah c'est ça en fait On était en train de dire là il n'y a que des lignes quoi Il n'y a pas de défense côté zonster C'est quoi cette fausse d'en fait ? Oh elle est rapide Est-ce que c'est un enchaînement jusqu'à en fait T'as un pression... Rapide ultra Mec il y a un plus de d'attaque au corps à corps Ultra c'est nul Timing Brudelord c'est weirdo Swarmoth c'est encore plus weirdo C'est un vrai rien à voir avec le plus de d'attaque Au corps à corps C'est ce qu'il faisait des bruits de Swarm Hyper c'est nul Infest Infest parasite neural On prend les archons et on acclique les hélas En fait c'est peut-être simplement une armée Une armée où tu produis des unités en moisse Mais avec des unités en upgrade Crackling pour le run by Voilà avec le d'attaque corps à corps qui arrive Et puis... En tout cas le tir 3 il est envoyé à 7 minutes 22 C'est tellement rapide dans le match-up Il envoie sa tech Même en TVZ on aurait dit c'est rapide Et là on est en PVZ En fait le gros risque Il a produit des dommages Enfin en tuant l'arcante et tout ça Mais le risque en fait de faire un rush Brudelord C'est qu'en fait le protos il t'identifie Et s'il voit que t'es en train de rush Brudelord Et que t'as en sacrifiant ta valeur d'armée Il peut tacler tiens Alors des fois il peut difficilement tacler Parce qu'il a pas encore le setup avec Storm et tout ça Mais déjà il peut éventuellement le tenter Mais surtout il peut poser B4 Et immédiatement balise de la flotte Et puis si vraiment t'es en urgence C'est un peu de la merde Parce que ça ne va taper que les Brudelord Mais t'as une solution d'urgence Réellement Parce que les Brudelord Genre 3 Brudelord ça change pas la donne Elle est posée où cette spire ? Parce qu'on l'a pas vu nous Mais ça se trouve elle est planquée sur un coin de map Genre Ce serait trop sexy boy Là en fait Showtime Faut qu'il l'identifie Maintenant vu qu'on a eu un plan de jeu Voilà le prisme transgère Quoi qu'il arrive Qu'il doit se mettre en embuscade Le phénix s'y partait prendre dans l'information Je ne suis pas sûr qu'il en ait gratté beaucoup Il a vu la fosse d'infest en prod C'est ce que de montrer ma peau T'avais une idée qui était taguée à côté du phénix Donc est-ce qu'il a pas empalé l'oracle aussi juste avant ? Je sais pas si on avait un ou deux Bonne question Ici les Arrines qui essayent de trouver leur entrée Droite gauche droite gauche On ferme les portes côté Oh Deux collègues qui seront condamnés Donc c'est juste un Oh là là c'est terrible cette situation Dans les films c'est toujours le moment élovant Johnny non La porte qui se ferme Terminée Elle est massacrée par un alien Tu vois juste la petite Flaque de sang qui passe sous le seuil De la porte Un bout de doigt Oh Et puis un alien les dents bien rouges Qui s'est régalé De son happy meal Là franchement c'est une belle contre-attaque de Zeloth Qui aide à se coûter Même si le zard n'est pas plus en défense Tu vois c'est le début Il se passe quoi genre Holy fuck il y a un tir 3 Genre là dans ta tête T'es en mode Il s'arrête quoi Bah la balise de la flotte et la stargate supplémentaire Elles ont été posées instantanément Et deux parties supplémentaires Donc il prend la formation de manière un petit peu juste Oh c'est... Non dommage l'adapte il avait bougé Mais... Il n'est pas en hold Alors ce qui fait peur en fait C'est que le genre c'est qu'il a posé 90 drones Mais en fait il va voir s'il peut all-in Et s'il ne peut pas en fait Avec le creep qu'il est en train d'étendre sur la carte Il va pouvoir très très vite faire un container et des spores Et sur cette carte là Genre planquer des brûleurs dans des cliffs C'est ultra emmerdant Alors oui tu peux faire des tempests Mais les tempests Vu que c'est pas très compétitif Contre tout le reste de la pop zerg T'en fais pas 25 Et du coup tu one-shot pas les brûleurs Ouais Donc je pense qu'on va avoir une game Très 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 compliqué ici Avec un zoncer Qui est encore clairement devant Là il faut voir la valeur d'armée Le nombre de draws La petite banque qu'il est en train de se faire Les améliorations qu'il développe Sur cette carte De façon qu'on zerg en règle générale Oh c'est des carrières Ouais Ça Enfin voilà C'est parce que c'est très limité quand même Le tempest Donc ce n'est pas un choix surprenant Maintenant il faut être sûr d'en avoir 4-5 Pour que ça bosse correctement Oh la petite sas qui m'en a tendance C'est bien C'est du détail mais c'est toujours sexy boy Oh c'est hyper douloureux là Pour Shotai Parce que c'est pas tant en fait Ce qu'il perd en termes de ressources C'est déjà emmerdant Parce que le zerg il a plus de thunes Mais en fait c'est que tu vois Le caillou il est abattu Les structures elles commencent à être défoncées Et là le plus ça va aller Plus les run by Ils vont être Oh oui Alors il met beaucoup de pain je trouve Mais Oh il va dans la B2 finalement Ouais non il a raison Ok En fait les banelings Est-ce que tu n'enterres pas les banelings là T'imagines Il n'y a pas d'oeufs et tout Sur les armées protéos maintenant Les banelings sont là pour ouvrir le wall Il était ouvert Donc finalement il n'a laissé que les airlings Mais aussi lui il va prendre la formation Et là après est-ce que Est-ce que tu fais vraiment des boucles Est-ce que tu ne tenses pas en fait Un fullded rabel Non allez Don Invers super low On fait un full-lead quand même Croy Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo Yogo Ah c'est relou C'est chaud chaud Ah c'est dur Là on a un сор qui pourrait également Vraiment faire créer sa place top 7 Clairement En envoyant l'Allemagne en loser match Ouais Et en qualifiant la Suède pour le winner match Ça sera contre Du coup C'est qui qui a joué tout à l'heure Yogo Je suis du père New Zealand C'est des pays bas exactement Merci et pour l'instant et bien on wall et on a du mal à dépasser le centre de pop armé côté protos mais je pense en même temps qu'il n'a envie de faire que des carrières les games de la survie les games de la survie Showtime il les connait et nous on les lui connait aussi, c'est ces games où en fait il ne le quitte pas et puis à la fin il arrive à récupérer des trucs absolument improbables c'est l'un des joueurs les plus difficiles à abattre de cette scène européenne, il est dans une misère pas possible mais un peu à l'image de la game précédente, Showtime ne perd pas sa valeur d'armée pour l'instant et tu vois t'as 116 contre Sand on peut commencer à parler en fait le joueur Zer n'a pas le droit de faire de la merde et d'empaler 52 pop gratuitement sinon il y a la contrepa qui va se la prendre dans les dents allez attention ici pour l'instant le joueur Zer qui est en train d'avancer doucement sur la carte Yogo, est-ce que c'est pas le moment où on a crié son adversaire quand même parce que Zandster il nous a proposé un rapide tir 3 avec des Broodlords etc, on est à 12 minutes 20 jeu rappelez-vous que le tier 3 il a été envoyé à 7 minutes donc ça fait 5 minutes qu'il a ce plan de là en tête est-ce que c'est pas le moment où il faut enchaîner quoi ? c'est chaud en même temps, tu l'as dit Showtime may never die quoi genre comment est-ce qu'on assassine ce titan quoi ? c'est-à-dire que tu veux lui planter un couteau dans la gorge mais il te faut un escabeau quoi ? ouais là les spoilers voilà il va falloir commencer à le siéger ce qui est une bonne solution si, Showtime il n'a que quatre bases là tenir une quatrième base déjà c'est relou la cinquième je ne sais pas où il la pose mon cher Coca ouais allez attention je sais pas comment il la pose en fait sans donner une base par la même occasion là c'est le moment où le joueur Zer il a beaucoup de thunes OHHHHH il y a tout qui a pété d'un coup Yogo attention du coup c'est le B3 oui qui est complètement ouverte alors on est obligé de faire un re-warp de Zelote c'est parfaitement ce qu'on voulait faire on est en train de faire des tempestes et on n'a pas de banque de minerai rappelez-vous des tempestes le carrière le carrière c'est une unité qui a besoin de nef et la nef coûte cher en en fucking minerai et quand t'as cinq cents de banque parce que tu viens de produire dix Zelote bah t'es dégueule t'es dégoûté t'es dégoûté quoi mais c'est tellement duuuur c'est tellement duuuur on clique le nexus là non ? surtout que là tu peux avoir un run-by de Zergling juste pour aller finir la B3 après avoir défoncé la B4 il ne peut pas la contester showtime maintenant on est sur un 200 de population là en fait c'est au moment il sacrifie un peu pas volontaire enfin oui il sacrifie volontairement ses bases enfin volontairement involontairement on est en petite conscience il va espérer avoir un 200 de population après passer la 4 et tuer oh mon dieu attention les nefs qui sont quand même de revenus et toute l'armée Protos qui va pouvoir défendre cette B2 il est arrivé dans les temps le joueur Protos ici mais regardez le creep qui avance minutieusement consciencieusement Zandster qui arrive avec ses sports crawlers à l'entrée de la B2 ce qui est relou c'est qu'il cherche en fait un 200 de population ultime mais vu qu'il s'est fait supply block en fait il est 484 déjà qu'il n'a pas une pour relancer ses structures il a un 200 de top et en vrai l'autre il a du sport rouler en plus c'est hyper compliqué la pour showtime qui tente le run-by de Zergling pour essayer de ramener la game un peu entre ses mains mais avec une absence de tute notable c'est hyper dur Zandster il est on-hit et là t'as un masse de sport franchement genre masse de sport, masse de queen avec Trancheuse la première Storm elle est pas trop mal ah ça touche ça touche ici il va falloir envoyer 2-3 transfuse ohlala mais les brunards ils sont plutôt paqués attention Zandster est-ce que c'est pas le moment où tu seras un peu non bon il y a beaucoup hein il y a vraiment beaucoup il y a beaucoup les nefs elles se font découper au-dessus des sports des Hydra et surtout qu'à aucun moment en fait Zandster il est dans l'obligation de combattre dans le pire des cas il rentre chez lui et puis voilà il fait ce qu'il est en train de produire ici des run-by d'Hydralis enfin deux Zergling accompagnés d'Hydra je trouve c'est tellement ils ont le crackling les Zergling je suis vraiment impressionné par ce que propose Zandster clairement on l'a pas vu jouer depuis un moment et là c'est vraiment très très bien ce qu'il est en train de faire attention le wall de la B2 qui est ouvert et ça c'est la première étape pour venir pénibiliser toujours un peu plus le joueur proto si on se repositionne à l'arrivée des portes nefs hop on tue des nefs et voilà on l'a dit 225 de minerai en banque et ça c'est chaud quoi alors il est en train de faire son vaisseau mère sur la B2 ou sur la B3 parce qu'il y a un Nexus qui est pas loin de tomber là quand même je sais pas là c'est tellement la PLS avec les spoilers qui sont juste à côté qui vont assister au moins tirer sur les intercepteurs voilà qui reposante quand même une source de minerai on est en train de le faire du côté de chez Zandster amener son équipe en winner match là est-ce que l'on peut encore lutter côté Allemagne si chaud là le Zerg il prend son temps il l'use il l'use le Protos je suis choqué de voir Zandster éclater comme ça showtime vraiment pour l'instant ce late game est très très bien amené et surtout très très bien géré de la part de Zandster ah bah la paire du prisme transfert avec les deux arcontes ça pardonne pas aïe 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 la game elle se joue quasiment à ça et oh la la oh la la les douches est-ce que ça change quoi ? attention quand même les queens qui sont non qui se sont ill au dernier moment et du coup ça changera rien voilà 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 le combat qui va être remporté le jeu c'est trop tard oh la la Zandster c'est le taf et ben cette équipe triple Zerg a fait le boulot voilà impressionné autant que nous mon cher Emre non bah impeccable là de la part de la suède en général les trois joueurs ont apporté leur contribution l'une des premières réelles victoires d'équipe j'ai presque envie de dire où tout le monde a eu son rôle et vous l'avez parfaitement mentionné Zandster qui montre un niveau de jeu où la perte d'un prisme c'est la sanction de la game 20 minutes plus tard parce qu'en fait il a joué parfaitement ensuite Zandster il y a eu aucune erreur et ce qui est ouf c'est toujours en Sarkar 2 en fait tu vois le nombre d'actions produites par les deux joueurs et au final ce qui a foutu la merde c'est ton petit truc de prisme transfert que tu perds à un moment donné et après ça run back ça fait des upgrades ça fait des upgrades mais t'as perdu ton prisme en début de game genre Sarkar 2 c'est ingrat quand t'y pense c'est tellement dur mais c'est aussi pour ça qu'on le kiffe ouais c'est clair c'est clair et se locker un peu de toutes ces unités quand même quel que soit le match-up que ça soit le prisme que ça soit des lions début de partie en TVZ tu n'as pas le droit de perdre ton unité de pression parce que c'est également ton unité de scouts en fait ça prend la formation ça force ton adversaire à rester chez lui là Zandster il est là oh j'ai tué ton pris 90€ de Broodlord instant c'est ça et tu peux rien faire tu peux pas partir à l'attaque de manière random quand t'es showtime tu pars sur 3 bases qu'est-ce qu'il se passe si le mec il a fait 120 pop Hydra Bane ? et surtout tout s'est amené parfaitement parce qu'en vrai cette game elle semble être du coup un peu facile pour Zandster mais s'il fait pas son bon siège le Protoss il atteint quand même 200 pop avec un arrière à reconte et si du coup le siège et les contre-attaques qui ne sont pas bien menées t'as un Protoss qui peut contourner il trade base et après ça se joue au bâtiment et la game est un peu complètement relancée parce que le Zerg qui fight pas dans ses Sporuleurs qui arrive à la cul-le-le avec les hydras qui traînent leurs boules et les brûlent leurs dossiers peut avoir une game compliquée donc c'est vraiment Zandster qui en fait il verrouille il verrouille il verrouille dès que ça sort côté Protoss il intercepte dès qu'il y a une petite opportunité t'as des airlings qui run by les bases c'est le rythme qu'il a mis franchement empêchait Showtime de respirer parce que enfin et encore heureusement parce que malgré la pression le mec il atteint 200 pop avec des carrés à reconte donc ouais il arrive à tenir longtemps mais on le sent et puis alors franchement la session de multitask pour prendre deux nexus d'un coup là elle est trop bien faite de la part de franchement ce run by où à chaque fois t'as les links t'as les 5 hydrages pour défoncer les archontes qui sont là en défense pour claquer les links et puis moi j'adore cet investissement sur les upgrades des links parce que ça devient une vraie bonne unité quoi genre quand même à la fin c'est les links 3 d'attaque crackling et genre c'est c'est pour Showtime heureusement que dans sa main tous les links sont allés avec eux lolo sur un canon parce que la réalité c'est des cracklings plus eux à ce moment là ils prennent toute ta base Ah l'exus ! Ah l'exus ! Les starayettes ! Il y avait tout quoi ! Non mais c'était c'était un truc de ouf parce que vraiment à un moment il y a un archont il se fait bouffer par 5 links j'ai fait Oh l'engin quoi ! Bah du coup moi je trouve que c'est pas mal pour la suède surtout qu'on les a vus bons contre Terran on les a vus bons contre Protoss parce que sort of quand même contre Héromarine c'était profs et c'est les Doras qui les attendent dans Winner Match au final c'est TTP côté néerlandais et je serais supporter néerlandais bien entendu content quand même d'affronter la Suède mais pas si serein que ça Franchement mec je serais assez serein de mon côté quand même Est-ce qu'on va pas avoir une histoire de quasiment tous les sites d'un finissent deuxième et inversement et du coup en fait les sites sont comme on les avait mis sur le papier c'est juste que voilà Fou l'inversé ouais Bah parce que du coup alors pour résumé donc t'as l'Italie on connaissait la puissance de Raynor mais tu sais enfin c'est un solide snot pour la Norvège on pensait que ça l'était à Oh oui l'interview oui l'interview il va finir ça plus tard Allez Azou Donc Zenster comment vous sentez ce dernier jeu ? C'était vraiment fou le jeu et telle nous comment vous sentez maintenant ? Hum ça va très bien après avoir perdu le Prism je me suis vraiment j'ai vraiment aimé la map pour pour la 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 heavy melee upgrades to start things off is that something that you do often or was it just on the moment and it's one of the ways that I play macro and obviously on Eastwatch it's very nice because you have so many paths and it's a very big map so I just kind of went for it sort of okay you had some great games you know versus TLO was great that's all well and good versus Hero Marine that was very cool I actually have a bunch of questions about that but my number one question to you is what were you thinking when that warprism wouldn't die when it was powering everything and Showtime actually held I actually watched the replay afterwards and I miss my great a bit I think I think even with the warprism not dying that fast I was still okay for just targeted the pylons with the roaches and didn't let the robo finish the second immortal I think when the second immortal finishes really when when the hold was complete from a frame I think if Roddy was here he would like to ask you a question also something we were wondering during the game is that why did you like go for the Nidus on the natural instead of the main base it looked like you didn't have that much room to maneuver around in the natural so obviously you unpowered the robo which is kind of nice and it's also looked that your army was so clumped up that you can do anything you wanted so why didn't you go for the main base Nidus um the main reason is that you really need to get to the robo like um it's nice to get into the main you get into the minor line right away but they don't you just really pull the probes away and wait for more immortals and since you don't have road speed or anything on the way you're very like um it's a very strong sharp timing you have to hit and you have to cripple them right away okay I think so uh you just really have to go for the production right away okay sounds good um and uh Namshar of course you took out Showtime at least once I mean is is this record against Showtime always on your mind or you uh you're like no I take games all the time like I'm gonna stop bringing this up well it's not not on my mind I guess obviously I always want to do better and better against Showtime to kind of show up show everyone what I can do but it's not something that like holds me back or anything because I know very well that the only thing that really matters is your current form and my form is starting to get pretty decent I think so I was pretty confident feeling pretty confident still even if Showtime is no easy task uh obviously um but I always go into my games against him with with confidence and just try to do better so it doesn't bother me that much I'm just trying to change it all the time all right uh just in general I guess it's a question to the team in general you guys were not favorites for against Germany I think most of the people that were watching and even us we predicted Germany to take it uh you guys just made it I will say in a way you just upset it Germany is that an upset in your mind or is that just you believe that you're a better team right now whoever wants to start answering take it away um no I don't know I feel like we're quite well-rounded this year um we're all playing at I would say our highest level right now that we've ever been um like obviously we're not favorites or anything I think but um I feel like we can beat anyone and as long as we have some decent game plans and preparation for what to do then I think we can take any any team to bonus okay okay and now you're going to play against Netherlands how do you feel about this series captain sort of oh me okay um I think Netherlands is probably more well-rounded I would say than Germany because um there's like showtime is super strong and then here Marine and Tilo are slightly below him whereas both Hearthstone and uh Jethermore are both really really strong right now I think and Moptimus is not far behind them either so they're more well-rounded I think I think but I think we can take them as well okay and last question so tomorrow USL will play against Germany what are your predictions here and I'm sure missions of Germany versus USA yes um oh that's a hard one honestly I think Germany has an edge there because I feel like Showtime and Neve are are quite even and then in addition to that Germany has here Marine and Tilo that can both beat practically anyone as well so I feel like it's going to be tough for Neve like I don't want to don't talk the other members of the team USA but I feel like here Marine and Tilo are kind of favored compared to the remaining team of the USA so I feel like it's going to be kind of hard for a need to to bring that home along with this uh with his teammates so I think Germany has a good chance actually okay thank you for the answer thank you for the interview and good luck for the next series thank you ah 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 ce moment teblese voilà d'uncaster pendant sa pause donc une équipe de suede qui franchement régale de ouf donc bilan on a donc les pays bas qui sont imposés sur les états unis donc on a un nib voilà en loser bracket d'une certaine manière et donc là ça va on va avoir un allemagne contre contre USA en lb c'est ça ça sera demain à partir 19h ce qui nous attend nous c'est un match-up ben voilà avec du tvz et du pvz puisqu'on a un petit pays bas contre du coup la suede qui est upset mais finalement l'upset n'est-il pas devenu la norme dans ces national wars 5 bah si finalement parce qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé comme prévu depuis le début notamment l'équipe de france qui se fait sortir en eau 2 mais du coup la corée va-t-elle gagner tu vois c'est un peu le but ultime si on continue d'avoir des pronostics qui se déjouent est ce que c'est pas Reynor qui va carrer jusqu'au bout son équipe déjà je te dis que la corée a une chance sur trois pour prendre la porte au prochain tour ça s'appelle le draw de la finlande le draw ah bah la finlande en online à 5 heures du matin pour les coréens bon courage le tirage qu'on fait normalement demain d'ailleurs demain on a fini groupes donc on est censé faire les tirages ah ouais c'est chaud enfin la finlande courir ça serait ça serait hyper tout ça c'est vachement high parce que vous êtes super nombreux à nous soutenir à nous regarder déjà mais également ce compteur sub qui monte on en parlera plus tard puisqu'on a une pause pub à tout de suite